... Votre attention s'il vous plaît. IP TV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des Etats-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant plus 1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com Achetez maintenant 193 dollars pour toute l'année. Plus l'expédition et le TV Box. Dimanche 24 mars 2024, le jour tant entendu est enfin arrivé. Mesdames et mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, les animateurs, les adorateurs. Vous qui bénéficiez du service de Tempo Afrique TV, soyez les bienvenus. Voilà une date historique dans la vie sociopolitique d'un peuple que vous connaissez très bien, le peuple de pays qu'on appelle pays de la Teringa, j'ai nommé le Sénégal. Cette émission que nous animons aujourd'hui dans édition spéciale, sur le plateau de notre confrère Péassonam, Arounan Souleymane, eh bien, il s'agit de l'élection présidentielle au Sénégal. Les files sont longues et très longues, un peu partout. Tous les bureaux de vote ont certainement bénéficié d'une addition d'heures pour fermer, pour fermer, clôturer cette opération, ce devoir civique qui incombe à chacun et à tous et surtout à la jeunesse sénégalaise. L'animation, donc, je suis professeur Salif Désiré Baloubi, et à la régie, eh bien, le sieur Malik Sall, avec moi, pour décrypter cette réalité politique historique au Sénégal, et puis aussi commenter les tendances au fur et à mesure qu'elles nous tombent sur la main, chers professeurs Moussaï Sifou. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Baloubi. Moi, je vais tout simplement dire assalamu alaikum, beaucoup au Sénégal. Alors, nous sommes là, comme vous l'avez dit, monsieur Baloubi, nous sommes là pour le moment tant attendu. Ça fait trois ans, jour pour jour, que nous sommes sur ce dossier. Nous l'avons étudié, nous l'avons commenté, nous l'avons supporté. Je pense qu'on nous a toujours dit que le meilleur juge, c'est le temps. Avec le temps, nous avons tout vu et entendu. Et aujourd'hui, Dieu l'a permis. Nous sommes encore là pour l'apothéose. C'est pourquoi nous sommes très contents. Et c'est dans le mois béni du ramada qu'il faisait. Alors, moi, je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu. Et c'est ici le mieux de dire que ceux parmi nous qui n'ont pas eu la chance d'y voir ce jour, que Dieu leur accorde sa grâce. Parce que nous avons commencé ce chemin avec notre confrère, notre illustre bien-aimé, Aruna. Je l'ai souhaité. Il fait là aujourd'hui pour qu'on parle de l'apothéose, de ce qui s'est passé au Sénégal. Il a fait le Sénégal, il nous parle souvent de la Médina, du Rufusque et que sais-je encore. Il aurait pu aussi, en tout cas, nous renvoyer vers ses souvenirs. Mais c'est Dieu qui décide. Et nous nous plions à sa décision parce que nous avons déjà signé ce contrat-là au mois venu quand il va nous rappeler. C'est avec volonté qu'on ira, on retournera vers lui. C'est ce qui s'est passé. Alors, chers amis, nous sommes en tout cas heureux de nous retrouver ici. Et moi, je vais réitérer ce que j'avais dit il y a de cela trois mois. J'avais demandé à M. Makissa de ne plus même présenter des candidats parce que les élections sont déjà gagnées par M. Sonko et son groupe. Donc, présenter un candidat, c'est aller à l'humiliation. Je crois que Dieu va me donner raison aujourd'hui. C'est pourquoi je suis sûr pour la tour. Pour constater ce que j'avais dit. Est-ce que c'est un coup chaos ? Ou bien quoi ? En tout cas, j'attends. Je veux qu'on m'informe et je veux qu'on me dise le contraire de ce que j'ai dit. Sinon, je suis confiant et je suis là. Alors, peuples Sénégalais, Dieu a déjà fait son choix. Nous nous plions à ce choix-là. Merci beaucoup. Merci, professeur Moussa Isifou. C'est le tour du confrère animateur de l'émission Lumière internationale et du co-animateur de l'émission Allo Tempo, j'ai nommé. Gabriel Adonan depuis Lomé. Eh bien, bonsoir à vous. Bonsoir, professeur, salut Désiré Baloubi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Merci. Effectivement, nous sommes au plateau dans cette édition spéciale pour essayer de donner les tendances déjà pour le compte de l'élection présidentielle du Sénégal. Le jour tant attendu est arrivé. Finalement, le Sénégal va se douter finalement d'un nouveau président. Alors que les téléspectateurs prêtent attention pour recevoir ce qui est à eux comme promis. Merci. Merci à vous, Gabriel Adonan. Nous allons à Dakar avant de revenir encore ici sur le plateau. Et Moustapha Ezequiel de la Terre, je sais que vous êtes sur le plateau avec nous, le plateau sur les monarres ou non ? Un plateau désormais, n'est-ce pas, sacré. Un plateau, pas de profanité, mais de célébrité, de dignité et de paroles aux franges, de vérité, j'allais dire, sans arrogance ni violence. Moustapha, bonsoir d'abord à vous. Bonsoir, professeur Balobi, bonsoir au professeur Yissoufou, bonsoir à Gabriel, bonsoir à mon docteur depuis le Bénin. Le docteur, il va me punir pour ça, j'oublie souvent son nom, mais à Malik aussi et à l'ensemble des Sénégalais qui nous écoutent, professeur Balobi, vous l'avez dit, je reviendrai. Il y a une grande mobilisation des Sénégalais pour aller voter ou élire celui-là qui doit prendre les décennies de ce pays-là pour cinq ans. Merci Moussa Frézikiel, comme vous dites, il y a d'un monde fou déjà. C'est aussi précurseur d'une nouvelle, la nouvelle d'une victoire pour le peuple sénégalais, que cette victoire vienne de la mouvance de l'opposition, de toutes les façons, l'effet versant, le nombre nous encourage. Ça veut dire qu'ils sont tous compris que ce devoir est un devoir civique qui s'impose à tout le monde parce que tous, nous devons être mobilisés pour la patrie et la patrie doit être réservée pour tous. Alors, pas des moindres, de toutes les façons, il y a quelqu'un ici que je vais saluer, que je vous présente. On ne le présente d'ailleurs pas, mais je vais le présenter sous deux chapeaux. Il porte le chapeau du président de l'Alliance Iroko, il nous vient depuis le Bénin, c'est le politique, n'est-ce pas, docteur Bertin Corovi, et c'est également et dorénavant notre confrère, confrère de Tempo Afrique TV qui vous offre une émission magnifique, suffisamment, pour ne pas dire essentiellement, orientée sur l'économie, sur le développement de l'Afrique tout entière. Bonsoir à vous, docteur Bertin Corovi. Votre micro reste fermé. La régie, si vous pouvez l'aider à ouvrir son micro. Allez-y. Allez-y. Madame la. Je voudrais ici demander à notre confrère, le premier opposant du Togo, le professeur Moussa, je vais lui demander de nous réciter Al-Fatia, parce que vous n'avez pas conscience du moment historique historique que nous vivons. On va, oui. On va dans le programme. Il faut que nous rendions grâce à Dieu. C'est important à mes yeux. Capital même. Parce que ceux qui ne comprendront pas que ce qui se passe n'est pas une élection, ce qui se passe est un témoignage de ce que Dieu est souverain et la décision en chaque chose lui appartient. Parce que il y a encore un mois, qui aurait cru ceci possible? Bon, moi je ne suis pas un extrémiste religieux, non, mais je vois la main du Dieu en taille et je l'analyse. ce qui arrive doit donner une leçon à chacun de nous. Il y a deux ans, Sonko se battait pour être président et au finish, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais battu pour être président. C'est lui qui sera président déclaré dans quelques heures. parce que les Sénégalais ont déjà choisi. Tout ce que nous disons ici, c'est juste pour constater ce qui est déjà fait. Nous n'ajoutons rien, on ne retranche rien. C'est un coup chaos. Et moi, je suis un homme politique, je sais voir là où le coup chaos va venir. Pour Portuno profiter aux situationnistes, le PDS de Ouag a vite fait de dire qu'il rejoigne. Pourquoi on veut le rejoindre? Parce qu'ils ont vu la victoire venir. il n'y a aucune possibilité pour que ce soit autre chose. Parce que là, on a décidé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait dire Al-Patia. Mais maintenant, c'est moi qui ai la parole. Et que Malik dit non, j'ai cette autorité-là de commencer par Aouzoubillahi minachetan rahim bislai rahman rahim Voilà. Donc, bref, je voudrais juste que chacun retienne que son destin n'est pas dans sa main. Et je voudrais inviter les présidents qui veulent manipuler que forcément qu'ils soient le homme qui soit le remplaçant. Que la dernière décision appartient toujours à Allah. ne voyait pas moi, je vois ce que je vois. Parce que ce qui arrive là, c'est impossible en politique. C'est impossible. C'est impossible que Marquis Salle perde comme ça. C'est impossible qu'il libère son corps et son colistique pour aller faire campagne. Non, c'est impossible. Vous ne voyez pas la main d'Allah, mais moi, je la vois. Je voudrais demander à ceux qui ne sont pas dans la soumission à Dieu, quelle que soit leur religion, de revenir à cette soumission-là. Car votre destin n'est pas dans votre main. Ceux qui sont levés très tôt ne sont pas ceux qui réussissent toujours. Ceux qui se battent pour quelque chose ne sont pas toujours ceux qui l'ont. Mais c'est ceux que Dieu a choisi. Et il ne choisit pas ceux qui sont qualifiés. Il qualifie ceux qu'il a choisi. N'est-il pas écrit 1 Samuel 2 verset 8 que Dieu prend de la poussière un pauvre. Il prend l'indigence de la sangle. Il le fait asseoir la table des grands et lui donne en partage le trône de gloire des présidents des rois. Mais c'est qui un enfant de 44 ans qui n'est ni riche, ni intelligent, ni fort, mais qui est président ? Oh, Allah, Akbar, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et n'allez pas dire qu'on vient devenue islamiste ou bien extrémiste religieux. Je vois la main de l'univers intelligent dans ce qui arrive. Et que cela sert de leçon aux autres présidents qui malmènent leur opposition. Je veux aussi prier pour avoir la grâce d'Allah, la grâce qu'il a accordée à son colistier. Je vous remercie. Merci infiniment. Comme vous le voyez, téléspectatrices et téléspectateurs, c'est la diversité et c'est la beauté du Tempo Affaire TV. Et bien, comme vous en doutez, l'être humain est intrinsèquement croyant. Il croit d'abord en lui-même. Il regarde les chers tout autour et découvre son entourage, son environnement. il y croit, il y prend soin. C'est ça qui est très important. Alors, les Africains que nous sommes, oui, on disait que l'Afrique, on leur apporte la lumière civilisatrice au Dieu. Et bien, l'Afrique aussi, tant que c'est le berceau de l'humanité, et bien, Dieu créa le monde à partir de l'Afrique. Et les Africains croient véritablement d'abord aux manes de leurs ancêtres. Et il s'invaut que tour à tour, tout ce qui peut laisser lever spirituellement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, priez comme vous voulez, mais ici, pas à haute voix pour ne pas faire des jaloux, parce que nous ne pouvons pas combiner toutes les religions ici, n'est-ce pas, sur ce plateau, parce qu'il s'agit de l'Afrique toute entière dans sa diversité. Cela dit, merci, priez au fond de vous, nous prions d'abord pour le repos éternel de l'âme de celui-là dont nous avons toujours parlé et qui porte ce plateau sans arrogance ni violence avec célébrité, dignité, honneur, célébrant la joie et, n'est-ce pas, la fierté du peuple s'égalais que le meilleur gagne. Nous attendons simplement à recevoir les tendances pour en discuter dans tous les sens possibles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est maintenant le tour de celui-là, votre ami, votre fidèle, animateur, notre confrère, un autre confrère qui est là-bas depuis l'Irlande, depuis l'Irlande. Coucou, joyeux, coucou, million. Il s'agit bien de l'animateur de Mivaceda. Alors, confrère, animateur de Mivaceda, bonsoir à vous, Marcel Kodji depuis l'Irlande. Marcel a son micro fermé. Alors, un confrère peut en cacher un autre et à côté à New York, puisque nous nous émettons depuis la Virginie, il s'agit du juriste Kofi Bassa. Kofi Bassa, bonsoir à vous. Oui, je voulais saluer le plateau très élevé. Je vois le professeur Moussa et je vois mon ami journaliste Adonai avec qui je n'ai plus partagé le plateau pendant un an, mais je voulais dire que ce jour-là, le Sénégal va s'affranchir, doit s'affranchir de la France afrique. Je remercie aussi au piment de la COVID-19, du Bénin, un savant. Quand vous allez, vous pouvez chercher ces œuvres, il a beaucoup écrit, j'ai lu certaines de ces œuvres, mais vraiment, c'est un homme, c'est un intellectuel, c'est une personne ressource. Je salue tous les, disons, nos éditeurs et professeur Baloubi, je vous salue par respect et je m'incline et je vous remercie votre contribution, votre savant, votre contribution. Je suis content d'être dans ce débat et j'ai cité pour mon premier de parole que vous m'avez accordé. Merci. Merci infiniment. Tour à tour, on attend encore les autres qui vont nous rejoindre, les autres confrères qui vont nous rejoindre. Eh bien, en attendant, en attendant, quels sont vos sentiments par rapport à cette journée ? Quels sont vos sentiments en particulier de toute façon pour ce peuple sénégalais, pour cet événement un peu plus historique ? Alors, prenez la parole tour à tour et exprimez les sentiments profonds qui vous animent à l'heure où nous parlons. Professeur Baloubi, je l'ai dit dans le débat d'hier, vous étiez là avec nous sur le plateau. Je dis que Joma Faye, qui a hérité de la plus de Ousmane Sanko, va gagner les élections avec au moins 75 %. Vous vous rappelez hier, je vous avais me défié, si vous voulez parier, moi je mets de l'argent sur la table et je maintiens ma position. Je dis que le peuple sénégalais va donner 75 % de votes à Bachir je m'en faille et je ne recule pas. Je maintiens cette position. Vous ne reculez pas mais je vais poser un préalable ici et je vais voir si vous n'allez pas reculer. Combien vous êtes en train de parier ? Combien ? 100 dollars seulement ? Bon, je vous ai dit il est dans notre... Non, non, votre dernier chiffre, est-ce que c'est 100 dollars seulement ? 100 dollars, je parie 100 dollars. Vous n'allez pas à 200, vous n'allez pas à 200, 300 ? Non, je ne veux pas aller aussi loin que ça. Parce que vous ne voulez pas prendre trop de risques. Vous n'avez pas le pari que j'ai jeté, vous avez mis. Non, non, je veux suivre, je veux solennellement accepter ce pari, on va mettre ça sur la table. Alors, votre dernier mot sur le montant ? Je mets 100 dollars sur la table. Vous mettez 100 dollars ? Tout ce panel-là. Voilà, vous mettez 100 dollars. Alors, soudainnellement, tout le monde a entendu que Jomai-Faï va gagner dans un pourcentage, vous dites quoi, son 15% ? Au moins 70%, Jomai-Faï va gagner. D'accord, d'accord, voilà, nous sommes dans les pronostics, tout est permis, je vous en prie, tout est permis, dans les pronostics d'aucuns, il y a d'autres qui peuvent dire que Jomai-Faï sera battu et puis que, etc., etc. Voilà, ce que je dis ici, au nom de Tempo, écoutez, écoutez, ce que je dis ici, c'est que, que le pari soit gagné par vous ou par quelqu'un d'autre, de toute façon, l'argent reviendra à Tempo Afrique TV. si vous êtes d'accord, vous laissez toujours le pari sur la table, oui ou non ? Je laisse sur la table, merci. Voilà, ça veut dire que, qu'il est tort ou raison, les 100 dollars reviennent à Tempo Afrique TV. J'ai bien l'occasion aussi de faire lever de fond, soutenir Tempo Afrique TV, que vous soyez confrères ou non admirateurs ou non téléspectatrices et téléspectateurs, le moment est venu de célébrer ensemble. Et on n'aurait pas pu arriver jusque-là si les informations n'étaient pas diffusées, si vous ne voyez pas les images, si tout à l'heure on ne vous présentait pas cette scène longue queue encore devant les bureaux de vote. Quel enthousiasme ! Cela dit, la prochaine personne, eh bien, si vous voulez parier, tant mieux ! Faites comme Kofi Bassah, vous n'avez pas besoin de parier, mais vous dites, je donne 500 dollars à Tempo Afrique TV pour tout le travail qu'il a fait. Je vous lance le défi. Et je reviens tour à tour, même si vous avez déjà parlé, je reviens vers vous. Allez, le suivant, n'ayez pas peur quand même, allez ! Alors, merci beaucoup M. Barobi, nous sommes là, on va continuer par, en tout cas, j'aurais souhaité que nos correspondants sur le terrain puissent nous donner un tout petit peu, en tout cas, l'ambiance de la journée, cela nous permet de vraiment parler de ce que nous voulons parler, comme pronostics et autres. mais moi, comme je l'ai dit, j'avais fait mes pronostics il y a de cela trois mois et nous avons prié que Dieu nous donne la vie, nous sommes là pour en tout cas concrétiser cela. Et donc, j'avais demandé expressement, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, j'avais demandé à Makissa de retirer la candidature de son poulain, c'est-à-dire Amadouba. Parce que, quand j'ai regardé l'ambiance des derniers jours de campagne, je m'étais dit que si la campagne devait dépasser le 22, le 23, comment l'appelle-t-on, le 23 mars, Amadouba devait se rallier à Sonko, à Shouza, à Diomayfa. Il allait se retirer de la course et rallier Diomayfa et comment l'ont fait Cheikh Habib aussi et l'autre. Mais bon, malheureusement, pour moi, la campagne s'est arrêtée le 23 et les élections aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que même les voix d'Amadouba, la moitié ira à Diomayfa. Vous venez d'apprendre que Karim Amad par opportuniste, opportunisme politique, puisque en politique, c'est de l'opportunisme. En tout cas, on ne peut pas lui refuser cela. Il a vu la direction du vent et il a dit je ne veux pas aller contre cette direction-là. Il a dit je demande aux militants du PDS de porter leur voix sur Diomayfa. donc, ici, je suis en train de parler, je veux quand même disons être modeste. Donc, je parle de ce sont quelques pourcents au premier tour pour Diomayfa. Khalifa Sal va recueillir 4,1% et Amadou Ba aura autour de 24% et le reste des candidats va se partager ce qui reste. Notez bien, ce sont quelques pourcents Diomayfaï, 24 et quelques pourcent pour Amadou Ba, Khalifa Sal 4 et quelques pourcents et le reste se partagera, le reste des pourcentages. Voilà ce que je vois et bon, c'est ce que je vois tel que j'ai observé la campagne. Maintenant, au peuple sénégalais, cette victoire n'appartient à personne. Elle appartient à vous tous, le peuple sénégalais et à tous les peuples des autres pays de l'Afrique. Parce que il y a en tout cas ça fait je peux dire 4 ou 3 ans que Tempo Afrique TV ici à travers la voix de ces journalistes venant de divers pays s'est exprimée en faveur de la justice. en faveur du droit en faveur en tout cas du traitement digne de tous citoyens. Nous avions jugé bon d'épouser la cause des faibles et au moment où nous commencions en tout cas à ce combat il y a 3 ans il y avait un citoyen africain du Sénégal au nom de Sanko dont les droits ont été bafoués. On avait élevé la voix pour dire ça ne se passe pas. Nous avons fait des émissions qui ont atteint plus de 500 et quelques mille views. je me souviens en faveur de M. Sanko A un moment donné les gens pensaient que tout était fini on a dit non on verra le bout du tunnel avec Sanko et nos souhaits c'était que on puisse voir la volonté de Dieu s'imposer je pense que mon confrère docteur Kouf vient de le dire nul ne peut aller contre ce que Dieu a déjà décidé nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise ici et là quand il veut nous avions pour nous rassurer de ce qui va se passer au Sénégal j'avais évoqué personnellement l'exemple de M. de M. Mandela et à son âme le président Mandela j'ai dit si le régime de l'apartheure de Peter Bouta et autres n'avaient pas touché à un seul chevet de Mandela quand il était en prison c'est parce que Dieu leur a demandé vous pouvez tout faire mais moi j'ai décidé qu'il soit en vie parce que sa mission n'est pas encore terminée donc j'ai pensé de la même manière pour Sonko et son groupe et Docteur Kouf nous a dit on criait Sonko mais Dieu avait déjà fait son choix et nous l'acceptons parce que quand Dieu décide on se plaît quand Dieu veut il suffit de dire les choses vont vite ici au Sénégal les choses vont vite alors les choses vont vite au Sénégal alors allez-y Oui Professeur Balobi comme vous venez de le dire une mobilisation extraordinaire au Sénégal mais je vais y revenir je vais d'abord parler de deux choses la première c'est des problèmes la deuxième chose la mobilisation et du côté de la population et du côté des FDS pour sécuriser n'est-ce pas les lieux de vote d'abord les problèmes à Pekin voyez-vous Pekin a été érigé depuis 2022 je pense 2022 un département et que les inscriptions dans les listes électorales au Sénégal a chamboulé dans ce département-là et aujourd'hui les conséquences c'est que plusieurs jeunes de ce nouveau département de Kermassar puisqu'il s'agit de Kermassar bien sûr érigé comme département 2022 et donc le préfet a orienté les jeunes de venir dans un bureau le bureau 27 dans une école qui devrait quand même solutionner le problème mais on s'est rendu compte que tous ces jeunes qui se sont rués vers cette école-là n'ont pas pu voter aujourd'hui jusqu'à l'heure où je vous parle donc disons-là la plus grande partie des jeunes de ce bureau de Kermassar n'ont pas voté pourquoi ils n'ont pas voté et pourquoi cette problématique je pense que les autorités compétentes qui gèrent les élections présidentielles au Sénégal ils reviendront la deuxième chose c'est qu'il faut dire professeur Baloubi c'est que dans la frontière entre Bignonna vous savez le département qui a vu grandir Bignonna entre la frontière de la Gambie et le département de Bignonna il y a quand même aujourd'hui des gens qui disent publiquement qu'il y a une mobilisation des Gambiens à qui on a donné des nationalités sénégalaises qui ont quitté dans l'écart avec l'écart pour venir voter à Bignonna heureusement que les patriotes c'est à dire la mouvance de Dioma le président 2024 ont dû contrôler cette situation puisqu'ils ont reçu des consignes pour faire face à tout ce qui vendront saboter les élections présidentielles au Sénégal la deuxième chose qu'il faut dire dans cette affaire là c'est Aziguain Chor vous avez entendu Oussoumane Sanko l'a dit ce matin pendant sa déclaration après qu'il ait voté dans son bureau de Néma et donc il dit il paraîtrait que Doudou Ka qui était ministre au temps du gouvernement sortant de Amadouba donc lui-là il a recruté des Bissau-Guinéens et il y avait des cars qui quittaient la capitale de Bissau-Guinéen en direction de Ziguain Chor malheureusement les Ziguain Chorois se sont mobilisés les jeunes pour contrecarrer ce plan comme une fois nocif à la démocratie du Sénégal et aujourd'hui il y a des vidéos virales dans TikTok aujourd'hui qui font le tour qui démontrent en réalité le travail excellent que ces jeunes ont fait pour empêcher des fraudes électorales dans ces deux départements c'est-à-dire de Ziguain Chor et de Bignonne maintenant professeur Barbi l'autre problème c'est que le candidat Daouda Daouda était candidat et il paraîtrait que ce matin ces bulletins étaient déposés pas sur la table d'exposition mais sous une autre table dans l'enveloppe et cela a mené quand même des couacs au niveau de ce bureau-là il a fallu que le mandataire du candidat Daouda demande l'arrêt d'office des votes afin de solutionner ce problème mais plus tard le préfet a dit intervenir pour régler un peu le problème donc professeur Barbi voici en résumé les problèmes que nous pouvons rencontrer depuis le matin dans cette élection comme une fois importante élection présidentielle au Sénégal maintenant la mobilisation mobilisation oui depuis que le Sénégal est indépendant nous n'avons jamais vu dans l'histoire électorale du Sénégal une si grande mobilisation pour aller voter pour aller choisir celui qui va prendre en charge les destinées de cette nation sénégalaise mais il faut dire à cela il y a aussi la mobilisation des FDS c'est-à-dire les forces de l'ordre qui ont été vues un peu partout sur le territoire national avec des consignes claires faites que l'élection puisse se passer dans de très bonnes conditions professeur Barlobi voici en gros ce que nous pouvons dire à cela s'ajoute professeur Barlobi les personnes du troisième âge après le manger du très tôt le matin de ce ramadan ils ont pris la direction vers le bureau de vote donc le matin très tôt à 8h nous avons vu la mobilisation des personnes du troisième âge qui veut dire tout simplement que les Sénégalais étaient conscients de cette de cette élection qui a pour titre la rupture avec la France-Afrique Merci Moustapha Ezekiel Diata je rappelle que vous êtes le correspondant permanent de Tempo Afrique TV en position à Dakar Alors Samba depuis la Norvège et nous reviendrons vers le Togo c'est-à-dire Gabriel Adonant mais Samba vous avez le micro Au professeur Barlobi s'il vous plaît et si vous voulez je peux vous donner déjà des tendances qui sont venues de l'Arabie Saoudite qui sont claires si je peux les donner Bien sûr vous pouvez les donner c'est d'ailleurs très important vous pouvez donner en attendant qu'on passe la parole à Samba depuis la Norvège Alors à Riyad en Arabie Saoudite Bireau 2 Bacir Diomaï Faï à 95 voix et Amadouba je n'ai pas pris tout le monde juste Amadouba et Bacir Diomaï Faï donc Bacir Diomaï Faï à 95 voix Amadouba 28 quand nous allons en Turquie en Turquie en Turquie il y a 250 inscrits et 250 certainement ont voté il y a 130 pour Bacir Diomaï Faï et Amadouba 5% merci merci pour sa première tendance depuis l'étranger et c'est à dire en Arabie Saoudite en Arabie Saoudite Bireau 1 Bacir Diomaï Faï 126 Amadouba 38 à Khoët Bacir Diomaï Faï 34 Amadouba 10 maintenant venons toujours à Dubaï Dubaï Bacir Diomaï Faï 159 Amadouba 29 voici pour le moment les tendances qui sont venues de l'Arabie Saoudite mais à cela s'ajoutent les tendances qui sont venues de Kedougou Kedougou au bureau 5 c'est Bacir Diomaï Faï qui bat le record il a 25 voies merci merci à vous Moussa Faye de Guelviata alors Samba depuis la Norvège vous avez l'antenne et bonsoir professeur mes salutations à tous vos collègues et je commence par vous remercier vous tous et pour dire que ça s'est bien passé dans l'ensemble mais on a eu le problème que les les partisans de PASTEF ont un peu on peut tarder à réagir par rapport au bureau de vote qu'on a déplacé au bureau de vote qu'on a déplacé sans pour autant informer aux électeurs qu'ils allaient voter autre part et quand on a déplacé un bureau de vote et qu'on a toujours sa pièce d'identité on ne peut pas voter dans un autre nouveau bureau de vote tout simplement parce que c'est écrit l'ancien lieu de vote donc pour voter il fallait avoir la nouvelle carte d'électeur avec le nouveau bureau de vote donc c'est ce qu'ils ont fait ils l'ont fait exprès pour empêcher aux jeunes de voter c'est fait exprès et on devrait parer à cela quand Sonko il y a trois jours disait qu'on pouvait télécharger l'application que PASTEF avait créée en ligne qui s'appelle Wondombo et là on pouvait taper son numéro son numéro de carte d'identité pour savoir si on a déplacé ton bureau de vote ou pas malheureusement PASTEF n'a pas bien communiqué sur ça il n'y a que Sonko qui en a parlé et que moi qui en a parlé à Tempo Afrique et à Kaïzov personne d'autre n'en a parlé et c'est ce qu'il fallait faire les personnes âgées ne le savent pas il fallait au moins les gens qui sont avec Sonko au lieu de suivre le cortège de Jomae et de Sonko il fallait aller dans les plateaux de télé au moment qu'il était campagne électorale pour en parler longuement c'est ce qu'ils n'ont pas fait malheureusement mais ça va aller Inch'Allah parce que les gens ont voté massivement et c'est tout ce qu'on souhaitait les tendances commencent à tomber pour l'extérieur mais les chiffres ne sont pas très 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 grands parce que c'est quelques centaines par-ci par-là mais la plus grande des choses sera l'intérieur du pays région par région les 14 régions du Sénégal c'est ce qui va donner vraiment les très grandes différences et on attend cela pour le moment je passe je passe et je dis tout simplement que nous vous remercions d'avance je l'ai toujours fait merci Tempo Afrique merci à vous tous merci Samba merci Samba j'espère que vous avez déjà voté aussi je parie que vous êtes parmi les premiers votants devant le bureau de vote de votre localité alors que le meilleur gagne et nous passons au Togo à Lomé à Gabriel Adonan vous avez l'antenne merci Professeur Désiré Baloubi aujourd'hui 24 mars 2024 jour solennel que 7 millions 371 890 électeurs sénégalais sont appelés aux urnes pour voter bien sûr dans pratiquement 16 000 bureaux de vote parcourant tout le pays alors il est à noter que touchant bien sûr d'abord les petits soucis nous avons recueillis comme information que au cœur plusieurs électeurs peinent à voter et ils ont eu quand même des difficultés à pouvoir voter donc je crois bien que c'est pratiquement vers 45 minutes maintenant qu'ils ont eu à été solutionner c'est là que la majorité parmi eux n'ont pas pu voter cet après-midi alors concernant les violences comme vient de dit tout suite Moussafa Ezekiel Diaka le correspondant de Tempo Afec TV c'est une violence affrontement entre militants de Bachiru Diomafaye et ceux de la mouvement présidentielle Beno Bokoyaka alors il faudrait tout simplement spécifier de là que les choses ont tourné bien sûr à la vinaigre là-bas dans cette zone et il a fallu la descente bien sûr du préfet sur les lieux pour que les tenders soient bien calmés alors concernant les pourcentages que nous avons reçus sur le terrain 5.5 palpable à Kafrim voilà c'est le nom de la région le taux de participation se situe autour de 61,56% à 16h selon le préfet Ajun qui a donné quand même son ton également à Ketian et Luhoun lui il a essayé de dénoncer bien sûr le sabotage des bulletins de vote à PUR bon il faudrait tout simplement noter que ce sabotage est parvenu par certains membres bien sûr de la mouvement présentielle qui ont essayé de vouloir saboter une partie des cérémonies de vote cet après-midi alors Malem Oda cette zone le taux de participation est de 52,2% alors ce taux de participation provient bien sûr des habitants de cette localité qui ont sorti qui sont finalement sortis pour voter mais ils ont eu également de soucis à retrouver leur nom sur les listes électorales alors revenons bien sûr à Conguel cette zone qui affiche déjà un taux de participation de 56,67% déjà à 16 heures et le taux de participation est estimé à 58,02% bien sûr dans la zone de Cédiou voilà au cœur Massa comme je viens de citer déjà à Jigenshore le taux de participation est estimé à 52% à 16 heures et finalement à Corda le taux de participation est de 67,55% alors si les choses sont ainsi telles sont quand même les zones que nous avons sillonné et il y a eu quand même des retombées maintenant là où nous sommes maintenant c'est les résultats qui tombent déjà bout en bout et les bureaux de vote sont déjà fermés les leaders sont finalement engloutis dans les chambres dans les bureaux de vote et il y a des observateurs et les représentants des partis politiques déjà au point pour essayer de noter leur suffrage qu'ils ont recueilli dans les différentes préfectures et dans les différentes zones que je viens de citer le reste nous allons attendre pour voir exactement d'ici demain si on pourrait avoir déjà le résultat partiel des leaders de l'organisation de cette élection du Sénégal je vous remercie écoutez Gabriel puisque vous êtes sur Jigenshore je m'en vais vous donner l'école Landin Tamba c'est le centre le plus grand de vote à Jigenshore au bureau 25 Basile Diomaï Failli 284 voix et Amadouba 30 Merci merci Moussa Faye Merci à vous Gabriel pour cet effort cet exercice d'investigation malgré la distance qui vous sépare de l'OME à Dakar alors merci infiniment pour ces données recueillies qui seront doublement vérifiées par nos correspondants sur le terrain parce que ce que nous disons ici ce ne sont que des tendances des chiffres que nous recevons comme ça de plusieurs sources et bien au bout de la journée les résultats ne seront pas proclamés aujourd'hui ce sera certainement le conseil constitutionnel qui rendra ce verdict pour donner les chiffres exacts et bien vous avez entendu Moustapha et Kiel vous avez entendu Samba depuis la Norvège et puis Gabriel avec les informations qui nous ont apporté votre réaction à chaud professeur Moussa oui merci beaucoup monsieur Baroubi j'étais en train de dire que Dieu n'a fait que dire soit en tout début et tout a été parce que le mot koum qui veut dire soit ou être c'est ça donc j'ai parlé de Diomafai qui est devenu maintenant le candidat que nous sommes en train de consacrer maintenant alors par rapport aux tendances vous voyez déjà que en tout cas de toutes ces tendances là il est vrai que en tout cas le nombre est vraiment vraiment insignifiant mais c'est comme ça c'est une tendance de toutes les façons c'est la somme c'est la somme des nombres insignifiants qui donne la somme totale de ce qu'on veut et donc moi je pense que les augures sont déjà là ça nous augure quelque chose de très bon parce que si moi on m'avait dit qu'à Dubaï Diomafai 30 à Maduba 250 ou bien 130 c'est là où je commencerais à me faire chose mais ça veut dire que tout ce qui se passe dans la diaspora a une connexion directe avec ce qui va se passer au Sénégal le militant le citoyen sénégalais qui va voter à Kermassa il est directement lié à son parent de la diaspora qui a voté à Dubaï c'est comme ça et donc ils se sont parlé il n'y a pas de doute je ne sous-estime pas la volonté des militants de l'ancien régime de revenir au pouvoir parce que le pouvoir c'est doux ça te permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire alors vous n'y avez jamais dit comment savez-vous que c'est doux tu ne peux pas vouloir laisser passer parce que quand tu as le pouvoir tu n'as pas besoin de mentir pour avoir ce que tu veux c'est pourquoi quand tu as le pouvoir et tu manques Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas besoin de mentir j'espère que ce n'est pas ça qui motive votre opposition le pouvoir et tout non moi je ne veux pas le pouvoir même si mon ami vous veut que je puisse aller conquérir le pouvoir je ne veux pas j'ai déjà fait ma décision je ne veux pas contre l'injustice je ne veux pas contre le fait que des individus peuvent s'enroger le droit de s'accaparer de tout à côté de l'océan des océans de misère voilà maintenant si c'est Dieu qui me choisit et il me dit malgré votre refus moi j'ai déjà décidé je l'accepte mais pas pour l'exercer comme je suis en train de le dire si je devais l'avoir pour que je puisse en abuser parce qu'il est doux que Dieu ne me le donne pas ça c'est ma prière mais si je devais l'avoir pour que le faible puisse se dire enfin je suis content parce que au moins je ne me prends plus de lien là Dieu je veux que vous me le donnez voilà ma prière merci 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 pour cette prière de toute façon le pouvoir est doux pour le savoir il faut il faut y goûter alors et Dieu il ne fait pas il ne fait pas de n'importe qui le chef il ne donne le pouvoir qu'à ceux qui le méritent et il ne peut pas vous donner le pouvoir si vous n'êtes pas candidat en 2026 je n'ose pas vous demander si vous serez candidat alors je passe la parole à Kofi Bassa Kofi Bassa votre réaction s'il vous plaît oui merci pour ce débat tellement élevé où je me fais humble et nous avons des professeurs des docteurs des sachants sur ce plateau pour revenir au titre de ce que nous disons c'est que au Sénégal il y a une possibilité de violation de fraude électorale on ne le souhaite pas mais si j'avais une ordonnance à dimistrer à nos confrères et patriotes du Sénégal c'est que ne dormez pas cette nuit soit entrer dans les élections les bureaux de Vos 2, 3, 4 opposants afin que la vérité des urnes soit transmise dans la victoire de celui qui va gagner je vous l'ai dit j'ai fait mes prédictions j'ai dit que Bastille du Mafal va gagner les élections au moins avec son 10% de voix si tout était allé mieux mais Macky Sall est prêt à frauder les élections à tripartuer les résultats des élections mais c'est en ce moment que les jeunes devaient rester 24h sur 24 dans les boules jusqu'à la transmission des élections à la commission et électorale merci merci à vous Kofi Basia maintenant docteur Bertin Corvi vous qui êtes habitué à cette show vous avez été même candidat à la présidence de votre pays malheureux candidat mais qu'il sait peut-être que en 2026 nous réserve une surprise venant de Dieu alors je ne vous demande pas si vous serez candidat mais quelles sont vos impressions à entendre les premières tendances à entendre les couacs à entendre la mobilisation et à entendre la description du rôle que jouent cette fois-ci les FDS en tant que force de défense du Sénégal votre micro est fermé votre micro est fermé votre micro est fermé voilà voilà ça y est ça y est alors merci professeur Balobi je ne enfin vous n'avez pas de je ne réponds pas à votre question mais déjà je vous dis que je suis candidat non gagnant en 2016 parce que de tous ceux qui ont été candidats à 33 en dehors du président je crois que c'est de moi qu'on se souvient encore quand même qu'on ne mène pas on parle de moi et c'est bien ça en 2026 je vais attendre que la grâce qui est tombée sur son pot et son policier décide parce que j'ai compris une chose ce n'est pas la volonté de l'homme qui fait du but président ça j'en ai tiré leçon et aujourd'hui je ne dirai plus jamais je suis candidat je suis candidat je laisse la grâce d'Allah se manifester ceci étant dit dans les reportages j'ai eu la vague impression que tous ceux qui parlaient se plaignaient de tentatives de fraude non vous vous trompez la fraude ne fait pas de l'élection mais il faut s'arranger pour que celui qui veut frauder ne réussisse pas donc à chacun son rôle le pouvoir en place a le droit a même le devoir de vouloir crécher parce qu'il est en difficulté et l'opposition a le devoir et a l'obligation de l'empêcher de réussir non mais je ne sais pas Bertin Covy docteur Covy vous ne pouvez pas dire cela que juridiquement celui qui a gagné les élections ou bien la mouvance ou bien l'opposition qu'ils ont le droit de frauder quel est ce droit en démocratie de frauder est-ce que ça existe vous parlez à quelqu'un qui est allé à plusieurs élections donc je dis en démocratie même en dictature mais en démocratie même la fraude est permise mais il a parti à chacun d'empêcher la fraude de réussir donc il ne faut pas rester là pour dire non c'est un de quoi il doit bien faire une bonne élection si le gars triche on l'attrape ou pas il est élu il est élu dans cette histoire de il y a triche on se plaît là ah non il faut que la mouvance opposition soit debout et je remercie celui qui leur a dit de ne pas dormir parce que ceux qui votent ils savent pour qui ils ont voté ceux qui comptent sont plus importants que ceux qui ont voté ceux qui compilent sont très importants et ceux qui vont proclamer ce sont ceux qui décident de qui ils ont voté c'est pour ça la jeunesse sénégalaise le peuple sénégalais doit continuer la pression au point où la tentative de tricher doit signifier mettre la maison de ceux qui veulent tricher à feu et à sang ce qui va les mettre va les empêcher d'aller vers cette pratique là donc si vous je vois professeur Balobi vous serez battu à toute une élection parce que vous croyez à la bonne foi d'une élection mais non c'est une bataille le professeur Moussa dit que c'est du miel c'est doux qui veut laisser ça à l'autre mais une chose est certaine même quand on fait la péréquation des tricheries des fraudes et autres et tout la tendance son co aura entre 55 et 65 parce que je sais qu'il y aura beaucoup de tricheries mais la tricherie ne va pas faire perdre son co et son collectif c'est pas possible il n'y a aucun moyen pour que Makissar et ses oailles puissent réellement réussir dans la prôde et vous allez vous rendre compte regardez sur vos hasard les résultats qu'on a des différents bureaux de vote à l'étranger et souvent l'étranger montre la tendance à l'intérieur tout à fait très bien mais vous verrez qu'il y a un ou deux candidats qu'on vote arrêtez le peuple c'est qu'ils sont candidats tous les autres là c'est 0-0-0-0-0 et je leur demandais d'aller sur son co pour au moins se prévaloir de je veux être ministre on va dire au moins ils nous ont soutenu ils ont décidé de perdre du temps aux Sénégalais occuper l'espace faire des dépenses inutiles il n'y a personne il y a des bureaux personne n'a même mis un seul vote dans l'élection c'est Maki c'est un choix entre le peuple le peuple fait le choix entre Maki et Sonko c'est-à-dire le candidat de Maki et le candidat de Sonko et le peuple choisi nous à Tempo Africa nous faisons l'ingérence dans les affaires sénégalaises on a choisi Sonko donc pour conclure je vous dis ces élections il n'y a aucun moyen pour Maki quel que soit le fraude qu'il peut faire pour les gagner c'est pas possible ils ont trop de retard le candidat de Maki celui qui a dit 24% il est trop généreux il aura entre 16 et 20% si les élections étaient juste équitables mais puisqu'ils vont tricher je lui conseille qu'il peut y avoir jusqu'à 24% et quand on fait les corrections Sonko sera de 55 à 65% KO ce soir on dirait Osoman Sonko la victoire est assurée Osoman Sonko la victoire est assurée nous vous soutenons nous à Tempo Africa nous les soutenons nous soutenons le peuple sénégalais et nous voulons une victoire nette ça c'est qui merci j'apporte quand même la correction sur la direction de Tempo Africa qui me le permet nous ne soutenons pas les personnes nous ne soutenons n'est-ce pas l'orientation nous soutenons la justice nous soutenons l'équité nous soutenons la victoire du peuple et nous défendons nous défendons corps et âme les intérêts du peuple de tous les peuples sénégalais béninois un peu partout alors professeur je vous donne les tendances je vous donne les tendances qui viennent des tendances qui viennent de tomber allez-y nous allons repartir à Jiganchor dans la commune dans le département de Jiganchor où Ousmane Sonko est le maire nous sommes à l'école Amadoubari bureau 6 554 inscrits votant 292 Amadou Ba 38 et Basile de Maïfaï 242 nous sommes au bureau 6 de l'école Amadoubari l'école élémentaire parlons allons à l'église à l'école catholique de Neymar toujours à Jiganchor au bureau 3 le nombre d'inscrits 515 votant c'est 259 et puis il y a un bulletin nul et les votants sont 158 pour Basile Diomaï Amadouba 30 donc professeur Baloubi voici pour le moment les tendances qui sont tombées mais quand on va aller à Thies professeur Baloubi Thies à l'école Élargie Maktar Thiam Thies Ouest nous avons bureau numéro 1 nous avons Amadouba 87 Basile de Maïfaï 159 voici pour le moment ce que j'ai eu comme résultat disons-le c'est provisoire professeur Baloubi bien sûr merci Moussafa pour le travail de fourmi le travail de collecte et puis minutieux ce travail que vous faites merci infiniment on avait Samba depuis la Norvège qui allait réagir alors Samba vous avez l'antenne et bien vous avez parfaitement raison Moussafa et le résultat qui nous vient de la on ne vous reçoit plus Samba moi je vous entends bien allez-y donc je disais que les résultats qui nous viennent de l'extérieur de la diaspora c'est très important merci Moussafa merci vous tous parce que ces résultats c'est les miniatures de ce qui va se passer à l'intérieur du Sénégal ça c'est sûr merci Moussafa et je dirais que la magouille qui s'est fait aujourd'hui a été bien organisée depuis fort longtemps et j'en profite pour dire que les membres les autres du PDS qui étaient avec Maki dans le PDS de Abdelayouad ont créé des partis politiques quand Maki a pris le pouvoir en 2012 c'était pour diviser l'opposition pour affaiblir Ousmane Sonko et ils l'ont réagi à l'époque en 2019 maintenant quand ils ont commencé à comploter à accuser Ousmane Sonko de tous les noms d'oiseaux ils ont maîtrisé leur magouille jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui mais ce qu'ils n'ont pas pu maîtriser c'était les réactions de Sonko à chaque fois qu'il mettait un pion qu'est-ce que Sonko allait poser comme pion c'est ce qu'il ne maîtrisait pas ce qui a fait qu'on est arrivé aujourd'hui à ce qui se passe mais les magouilles disons que s'il fallait revoir le fichier électoral que les gens devraient s'inscrire on devrait avoir six mois pour s'inscrire mais ils l'ont réduit en un mois c'était pour empêcher les nouveaux votants de s'inscrire les jeunes qui allaient avoir 18 ans actuellement ils ont fait cela un mois d'inscription au lieu de six mois qu'on avait droit à faire et ça c'était de la magouille une autre sorte de magouille c'était de changer les bureaux d'envoi et en plus on a eu Abdou Diouf on a eu Abdou Laïwad comme président et qui ont à chaque fois qu'il y avait et je disais qu'ils ont toujours magouillé ça va maintenant et ils ont toujours magouillé parce que Abdou Diouf et Abdou Laïwad à chaque fois qu'on s'apprêtait à aller en élection ils dépensaient beaucoup de millions à condonner aux artistes aux comédiens pour faire la publicité de la campagne électorale par exemple pour sensibiliser à aller s'inscrire pour sensibiliser à aller retirer les cartes mais avec Macky Sall cette fois-ci ils n'ont pas non seulement ils n'ont pas dépensé pour sensibiliser et ils ont écourté le temps qu'il fallait pour que les jeunes puissent s'inscrire non seulement ça mais ils avaient aussi en même temps empêché les jeunes de Pasteur qui faisaient les porte-à-porte pour informer alors que c'est de l'argent qu'ils devraient dépenser pour cela Pasteur le faisait gratuitement pour faire des porte-à-porte pour sensibiliser on les mettait en prison ceux qui seulement allaient de porte-à-porte pour sensibiliser on les mettait en prison c'est la moitié de ceux qui étaient en prison et donc vous voyez leur magouille ils ont toujours magouillé depuis 2019 jusqu'à maintenant mais le peuple sénégalais a décidé de changer définitivement pourquoi on a commencé à avoir des taux de participation trop faibles mais c'est parce que ils ont déplacé des bureaux de vote non seulement déplacé des bureaux de vote mais ils ont empêché les populations de récupérer leurs cartes en disant que les préfets et les sous-préfets ont confisqué les cartes ont tout fait pour que les jeunes ne récupèrent pas leurs cartes c'est ce qu'ils ont fait et ça s'est prouvé montrer aujourd'hui quand les gens sont allés voter on leur dit que vous n'êtes pas là il y a même eu des gens qui ont témoigné direct à la télévision aujourd'hui que non seulement ils ont vu leur liste leur nom sur les listes avec date de naissance et tout mais ils leur disent tout simplement que vous ne pouvez pas voter parce que la carte que vous avez en main n'est plus valable il fallait récupérer une nouvelle carte qui se trouve dans un autre département à Kermassar ou ailleurs donc vous voyez que cette magouille a fait que le taux de participation va être un peu plus faible mais la motivation était là les gens sont allés voter massivement et c'est ça qui va faire la différence merci pour le moment merci infiniment nous allons passer à Gabriel Adonat tout à l'heure mais en attendant nous sommes ici à Greensboro professeur Moussa vous avez entendu le docteur Bertin Corovi parler de la fraude je ne sais pas si vous avez la même lecture que moi est-ce qu'il dit que la fraude est inévitable ou bien est-ce qu'il insiste que les gens ont droit à la fraude est-ce qu'il dit que la fraude est permise et que nous ne devons pas nous en offusquer et qu'il revient aux autres groupes donc politiques ou bien que ce soit Mouvance ou bien opposition de prendre les dispositions idoines vous en tant que journaliste vous en tant qu'opposant au régime de fort qu'est-ce que qu'est-ce que vous en savez par rapport au fraude et ce qu'il dit avant que de répondre écoutez ceci Merci alors bon c'est bon c'est bon c'est bon Moustapha c'est à toi de revenir vous nous demandez d'écouter ça de quoi s'agit-il oui c'est à Moustapha de revenir de nous donner le contenu de la chanson c'était pour te dire que cette chanson professeur professeur Yusuf cette chanson la diva elle s'appelle le quiz elle a chanté Osemane Sonko que les Sénégalais ont sa nostalgie et même en prison ils restent leur leader et qu'ils voteront pour lui pour qu'un Sénégal change et donc il faisait les jéloses d'un homme digne d'être confié à cette nation du Sénégal Oui merci beaucoup donc c'était pour vous dire que c'est-à-dire que c'est un mouvement qu'on ne peut plus l'arrêter chez nous on dit on ne peut jamais arrêter le soleil par sa main ce n'est pas possible il y a un soleil quand ça vient le soleil quand ça vient ça va ça se parpille et votre main est impuissante voilà ce qui s'est passé au Sénégal et la chanson là quand on chante cette chanson au Sénégal c'est tous les Sénégalais à 90% qui sortent de leur maison pour voir d'où vient n'est-ce pas la chanson c'est pour vous dire que oui je suis d'accord tout à fait d'accord avec mon confrère à Kouvi qui parlait de la nécessité ou bien du fait que la fraude on ne peut pas vraiment léviter et que des fois elle est nécessaire oui j'ai parlé de la douceur du pouvoir donc au fait il s'agit de ça mais la fraude elle se passe à tous les niveaux seulement que ça varie de continent en continent c'est là où par exemple en Amérique ici la fraude se fait au niveau du découpage électoral c'est une fraude lorsque on fait tout pour on fait tout pour mettre une population donnée qui vote d'une manière donnée qu'on a déjà étudiée pour éviter que cette population puisse participer à l'élection d'un candidat dans une situation donnée c'est la fraude donc là il faut être d'accord avec le fait que cette fraude là tout le monde la pratique à sa manière même ceux qui crient qu'on ne fait jamais de fraude vous voyez donc c'est pour dire que pour le cas précis du Sénégal ce n'est pas la fraude qui va arrêter le mouvement qui est là c'est impossible ça va peut-être diminuer l'ampleur de la victoire que nous attendons mais cela ne pourra pas supprimer cette victoire là ça c'est impossible tout est déjà fait c'est là donc nous on dit fraude ou pas aujourd'hui nous allons parler comme s'il n'y a même pas de fraude je vois le confrère de Norvège vient de nous dire qu'il y a des difficultés les gens ont été ne s'est pas trompés les bureaux de vote où ils devaient voter ils arrivent là on dit ce n'est pas là la masse qui s'est mobilisée au Sénégal aujourd'hui pourra surmonter tout cela c'est ça le problème parce que quand le fleuve est plein il n'y a plus rien à faire ça t'importe on a des tendances qui viennent de tomber là allez-y Moustapha Jikiel Diatta nous sommes à Ziegenchor à Ziegenchor au centre de EFI il y a bureau 1 il y a 556 inscrits bulletin nul 1 bulletin 1 les votants c'est 310 suffrages disons suffrages officiellement exprimés donc on obtenit Bassirou Diomaïfaï 256 Amadouba 42 dans la même dans le même bureau 552 556 inscrits 290 votants bulletin nul 0 et donc suffrages officiellement exprimés 283 et 93 Bassirou Diomaïfaï 260 Amadouba 23 merci à vous Moustapha et Dikiel Diatta pour ces nouvelles tendances que vous venez de partager avec le plateau alors est-ce que pour ça Moustapha vous avez fini et on passe à Gabriel Adonant une seconde une seconde il y a un Sénégalais qui vient de m'appeler et pour me dire que presque tous les bureaux de voter au Sénégal c'est Diomafaki en tête je lui dis alors merci mais Tempo Afrique TV est en train de rechercher cela pour confirmer alors des Sénégalais nous appellent pour nous dire c'est déjà fait tout est déjà plié mais nous on va attendre on est patient et on est patient on va attendre parce que on attend on attend on est excité dans la professeur dans la région au nord là où il y a chez Makissal même au nord alors là les tendances se sont renversées à Matam à Matam dans la commune de Wursugi à l'école 2 bureau numéro 5 il y a Amadouba à 87 Bassirou de Maï 153 écoutez non écoutez prends ton temps prends ton temps ok nous sommes nous sommes dans le nord à la commune de Ogo 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 240 inscrits sur la liste électorale il y a un bulletin nul donc votant 239 Amadouba a eu 236 et Bassirou de Maï 3 voilà merci merci voilà c'est le fief donc vous avez dit du président sortant Makissal qui a désigné Amadouba comme son successeur cela se comprend aisément alors Gabriel Adonant allez-y maintenant quelles sont vos réactions oui merci merci professeur Charles-Désiré Balbi en fait je voudrais tout simplement rappeler qu'il y a des principes du jeu et puis la cour constitutionnelle et également l'institution qui est chargée de gérer l'organisation de cette élection avec la cour constitutionnelle ont finalement donné les instructions au candidat que nul n'a le droit de prononcer ou bien de se prononcer ou bien de se déclarer victorieux si ce n'est pas les institutions chargées alors suivant ceci il faudrait dire tout simplement que comme vient de dire tout de suite professeur Moussa Isifou majorité des 16 000 bureaux de vote sur tout le tendu du territoire sénégalais majorité de ces bureaux de vote là c'est Basuru Diamafai qui tient devant et finalement les bureaux de vote commencent à se fermer définitivement et puis les leaders qui sont là pour essayer de noter bien sûr le surface universelle bien sûr de leurs candidats viennent de commencer à sortir petit à petit nous allons attendre finalement d'ici 72 heures selon l'institution chargée à l'organisation des élections pour avoir la tendance nationale sur le territoire et voir qui sera devant avant que cette tendance ou bien cette proclamation ne soit confirmée par la cour constitutionnelle mais tel qu'on a déjà dit tout simplement et il faudrait noter également que l'élection s'est déroulée bien sûr dans un climat paradoxalement 90% apaisé et finalement il n'y a pas trop de bousculade de gaucher à droite si ce n'est pas les deux lieux que nous avons cités tout de suite le reste des lieux qui ont été un peu peinés et que les électeurs n'arrivent pas à trouver rapidement leur nom sur la liste et les listes électorales donc c'est ça qui a permis ce problème et finalement les autorités de la localité ont déjà délégué ils ont délégué des gens pour les aider à retrouver leur nom le plus tôt possible mais ce qui est ici à dénoncer ou bien à annoncer bien sûr au public est que la majorité des 16 000 bureaux de vote il est à signaler à remarquer que l'institution qui est chargé bien sûr à organiser cette élection ils ont mis à la disposition les matériaux nécessaires tardivement ce qui fait que majorité des bureaux de vote au lieu que ça s'ouvre déjà à l'heure prévue ils ont eu de retard avant que ça ne s'ouvre alors ça cela fait qu'il y a certains partis bien certains nombres d'électeurs qui n'ont pas pu voter et ils se retrouvent dans l'obligation de retourner chez eux alors nous allons attendre tel que prévu les institutions ils ont donné 72 heures que la tendance nationale va tomber et finalement on attendra bien sûr le résultat définitif dans la bouche des leaders de la Cour constitutionnelle merci je voudrais ajouter à cela professeur Barlebi les tendances de Mata de Tendance de Wurusugi Wurusugi dans la région de Matam au bureau 5 école 2 bureau 5 Basir Diomaï Fahi à 87 et Amadou à 153 merci 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 nous retournons à Gabriel pour lui dire merci merci pour le travail qu'il fait et puis téléspectatrice et téléspectateurs vous vous en doutez vous le constatez et bien tempo Afrique TV a ses tentacules un peu partout où que l'on soit notre travail c'est de collecter les données et de les analyser et de vous les partager avec vous merci pour le travail que vous faites depuis Lomé au Togo votre position ne vous empêche pas de faire le travail que vous a confié tempo Afrique TV nous sommes fiers de vous fiers de vous aussi Moustapha et qui êtes sur le terrain et qui nous donnez vous qui nous donnez les tendances bureau par bureau région par région alors merci pour tous ceux qui contribueront à cet effort que vous soyez du tempo Afrique TV ou non appelez-nous apportez-nous les informations que vous avez les tendances que vous avez comme Gabriel l'a dit ce ne sont que des tendances nul n'a le droit de proclamer le résultat définitif en dehors de l'institution qui est qualifiée pour le faire et ici dans le cas d'Espèce du Sénégal il s'agit du conseil constitutionnel il n'y a que des tendances il n'y a que des statistiques il n'y a que des chiffres que nous tombent sur la main tout est à vérifier tout est à confirmer en attendant que d'autres tendances nous parviennent ici sur le plateau sous les mains ou non dites-nous sincèrement dites-nous sincèrement la question de fraude comment peut-on la minimiser est-ce que nous devons dire qu'elle est inévitable cette fraude c'est un peu à chaque occasion d'élection on parle de fraude et ce n'est pas simplement l'apanage de l'Afrique c'est un peu partout et bien pour Sion Moussa vous avez donné l'exemple du gerrymandering que vous avez bien expliqué c'est-à-dire le retraçage des cartes électorales les circonscriptions électorales la fraude se fait par là aussi alors est-ce que vous êtes en train de dire Bertin, Kovic, Moussa et vous avez dit vous avez ajouté à ce que docteur Bertin a dit que la faute est parfois nécessaire alors est-ce qu'on doit est-ce qu'il faut s'entendre moi j'estime qu'il faut parler de tout faire pour amoindrir pour amoindrir c'est-à-dire que l'oeuvre humaine aucune oeuvre humaine n'est pas faite mais l'idéal aurait été qu'on ait un minimum mais si vous dites que c'est un droit que c'est permis que c'est parfois nécessaire je suis un peu perturbé expliquez un peu à nos téléspectateurs je vais rectifier un peu moi je ne connais pas je n'ai pas dit qu'elle est nécessaire j'ai entendu nécessaire non je n'ai pas dit qu'elle est nécessaire j'ai dit elle est inévitable on ne peut pas l'éviter d'accord donc je précise ce n'est pas mon souhait qu'elle soit ni nécessaire ni inévitable je leur souhaitais qu'on puisse l'éviter mais on ne peut pas l'éviter attendez docteur Bertin Corvier oui continuez pour essayer Moussa donc on ne peut pas l'éviter c'est là que moi j'ai rejoint en partie je ne sais pas si dans l'exposé de docteur Corvier il a parlé des nécessités de la fraude mais j'ai dit qu'elle est inévitable parce que quand vous regardez tout le spectre de ce qui cause la fraude et ou bien de ce qu'on peut qualifier comme fraude vous allez voir qu'à tous les niveaux vous allez détecter une intention de fraude là-bas donc c'est pourquoi nous disons qu'elle est inévitable même quelles que soient les bonnes intentions de ceux-là qui veulent n'est-ce pas l'éviter il y aura toujours en amont comme en aval en tout cas même si ce n'est pas un acte il y a des intentions de fraude qui peuvent être détectées oui voilà alors on vous a certainement malentendu et bien vous de toute la façon même si vous l'aviez dit vous corrigez pour dire votre intention de toute la façon c'est de dire que la fraude est inévitable et comme je l'ai répété toute activité humaine je ne dirais pas c'est voué à l'échec on ne peut pas dire qu'il y aura la perfection et l'idéal aurait été donc de minimiser même si on ne peut pas complètement éradiquer alors je je reviens vers docteur Bertin en attendant de passer l'antenne à notre confrère depuis l'Irlande l'animateur principal de cette émission préférée de beaucoup du monde le monde qui s'est parlé le Miva Seda bien Bertin Corovi allez-y expliquez-vous vous avez parlé de cet endroit vous avez dit que c'est permis alors expliquez-vous un peu davantage il ne faut pas prendre les choses au premier degré vous savez même aux Etats-Unis je voudrais qu'on prenne le cas de 4 ans il a été reproché à tronc d'avoir appelé quelqu'un pour dire écoutez il ne manque que 8000 voix il faut juste inverser non 12 000 voix il faut juste inverser et je gagne mais une élection est une question de compétition et quand on dit compétition les êtres humains quelle que soit la planète où vous trouvez on peut juste les moyens sont bons donc en fait ma façon de parler c'est pour amener les pros à ne pas se laisser voler la victoire et venir pleurer ici je viens de dire il faut s'attendre à ce que les autres se donnent le droit de tricher et à eux le devoir de les empêcher de tricher de réussir voilà tout de suite on vous dit vous voyez cette information par celle-là c'est la CENI Maldou battu au bureau neuf et bien voilà ce centre de vote il a été battu voilà il a tant quoi pour concéder c'est ce que moi je veux est-ce qu'il a déjà concédé on ne précipite pas les choses écoutez chaque chose à son temps nous on a hâte de l'écouter il n'a qu'à concéder écoutez je vais passer je vais passer la parole à Mivacida de toutes les façons j'ai comme la chance je répète bien j'ai comme la chance j'ai l'impression que j'ai la chance ou la malchance d'avoir un plateau pro Joe McFly Dieu pourquoi ne m'as-tu pas donné pourquoi ne m'as-tu pas donné des co-débateurs au moins un ou deux qui seraient n'est-ce pas pro Makissal pro Amadouba c'est ça quand même l'équilibre de toutes les façons pro Joe McFly ce n'est pas de Joe McFly qu'il s'agit de tout ce qu'il parle ici il parle de la justice il parle de l'éthique de l'équité il parle n'est-ce pas de la justice pour le peuple sénégalais ce n'est pas la peau la couleur la taille ou l'âge de Joe McFly ce n'est pas ça ce n'est pas qu'on déteste non plus Amadouba il a servi le sénégal mais de toute la façon c'est le peuple sénégalais qui décide et leur décision sera considérée prononcée par le conseil constitutionnel accueillons oui Bertin nous voulons accueillir Mouva Sida allez-y je le déteste vous le détestez oui vous détestez qui monsieur Bar parce que par leur faute beaucoup de familles sont en deuil aujourd'hui il ne faudrait pas qu'on fasse la langue de bois on chante victoire aujourd'hui victoire mais à quel prix à quel prix pourquoi il faut mourir pour une élection ah non je le déteste moi c'est un homme politique qui me dit la vérité moi-même moi je le déteste même qu'on ne le déteste pas mais moi intuitif personnelles je le déteste on pouvait éviter ça Amadouba n'a pas décreté quand même des représailles n'a pas pris la décision d'enfermer on revient vers vous de toutes les façons on revient vers vous ce n'est pas nous ne sommes pas au tribunal de la politique moi je le déteste moi je le déteste alors depuis l'Irlande confrère Marcel Koji ce qui se passe au Sénégal ici c'est un événement historique et vous rêvez du même événement pour votre pays le Togo dites nous quelles sont vos impressions par rapport à tout ce que vous avez entendu les tendances qui commencent à tomber au prix de ce long tunnel de ce long combat que nous avons mené à plusieurs fronts sur le front donc du Togo sur le front du Sénégal aujourd'hui c'est le Sénégal quelles sont vos premières impressions oui d'abord je salue tous nos téléspectateurs téléspectrices ceux qui nous suivent et tous les Sénégalais qui nous suivent tous les Africains qui nous suivent ce n'est pas permis à tout le monde quand même de faire ce direct quand même c'est une exclusivité et cette histoire ça me rappelle je n'aime pas le Sénégal mais je me rappelle le Togo le 22 février ça a été la même chose mais la dernière minute on a vu les hommes cagoulés les militaires qui ont arraché la victoire j'espère j'espère que la même chose ne va pas se passer au Sénégal à voir les Sénégalais et je pense que qu'est-ce qu'il doit faire c'est que quand vous gagnez on vous a dit de rester dans les bureaux de vote et de sécuriser votre bureau de vote et de converger vos urnes jusqu'à la cellule ou à la cellule dont on voit les centres de tout là je pense que c'est le seul ça peut sauvegarder pour protéger leur vote peut-être c'est ce que certains Togolais n'ont pas vu nous avons vite crié à la victoire parce qu'on a vu le même score d'Otogo la DMK ou le candidat de la DMK était à 100 voix 200 voix d'autres étaient à 20 voix mais malheureusement on a changé la tendance vous voyez tout à l'heure le confrère Gabriel parlait de que la co-constitution oui c'est je vous laisse dire Gabriel que les choses sont il y a une différence entre la proclamation au Sénégal les journalistes ou les radios ou bien les gens ont le droit de donner des tendances ou bien parce que c'est dit que devant chaque bureau de vote il y aura des études qui seront affichées mais ne pas programmer les résultats définitifs c'est ce qu'on dit mais voilà c'est ça voilà au Togo vous les journalistes on vous refuse de ne pas même pas donner des tendances c'est ça aussi le problème on vous étouffe de ne pas parler voilà la différence du qu'on peut les Sénégalais ils sont en avance nous devons copier nous devons apprendre ceci ceux qui veulent aller encore aux élections au Togo qu'il faut laisser les journalistes donner des tendances il faut laisser les journalistes ou les radios mais quel est le rôle des médias alors si les médias voient les tendances ou voient les résultats affichés et qui peut ne peut pas les dire et on peut fermer vous vous rappelez une radio la légende FM a été fermée parce qu'elle a donné des résultats ou bien elle a donné des tendances qui n'a pas plus le parti au pouvoir jusqu'en présent tous ces journalistes sont en chômage et cette radio a été fermée définitivement je pense au dur de 10 ans depuis 2015 ou bien que cette radio a été fermée vous comprenez voilà aussi la situation les Togolais les Togolais ont prouvé que c'est le peuple qui vote et que ce n'est pas aujourd'hui vous commencez l'actualité ce qui se passe actuellement mais nous espérons que les Sénégalais vont donner une leçon de vote à tous nos chefs d'État ceux qui ont encore parmi les trois qui refusaient de ne pas suivre la CEDEAO il s'agit de Maki Salle peut-être aujourd'hui qui a compris les choses qu'il ne faut pas faire le forcer il s'agit de la Sahuatara qu'on aurait appris encore qui dit qu'il est candidat il s'agit de notre le jeune doyen qui lui maintenant en voulant dribbler la CEDEAO qui propose un autre je ne sais pas un autre vote là ce sera le député que vous voyez aujourd'hui l'Afrique mais comme le numéro un en tout nous avons été le premier à plaquer un premier ministre aujourd'hui on nous revient encore sur le truc de l'accord pourtant ce sont les mêmes que nous avons dit à la conférence nationale que ce que nous avons fait c'est que la résolution le premier ministre ne doit pas être le chef du gouvernement voilà il veut revenir encore sur ce système pour lui donner tout voilà aujourd'hui vous comprenez et c'est ça les gens ne veulent pas avancer c'est ça la dictature c'est ça la dictature c'est ça la dictature dites-vous nous passons le micro à Kofi Bassa de toute façon Kofi Bassa comment réagissez-vous face aux tendances face aux déclarations des uns et des autres sur la fraude la fraude inévitable les activités humaines aucune n'est parfaite etc etc mais à Bertin de dire qu'il disait que la fraude est inévitable et que c'est aux partis n'est-ce pas qui veulent lutter contre la fraude d'être professeur Balobi voilà allez-y Moustapha alors nous sommes à Dakar cette fois-ci à Dakar nous sommes à Barney Barney au bureau 6 c'est-à-dire à l'école Mervi c'est pas Nervi mais M-E-R-V-I Mervi au bureau 6 il y a 440 inscrits 121 321 votants bulletin nul 0 Amadou Ba 146 Basir Diomae Faye 135 nous sommes au bureau 5 de la même école Basir Diomae Faye 162 Amadou Ba 134 nous sommes nous sommes au bureau au bureau oui au bureau 4 dans la même école 485 votants 318 on votait bulletin nul 1 donc Basir Diomae Faye 113 non qu'est-ce que je veux dire Amourba 113 Basir Diomae Faye 165 nous sommes dans la même école au bureau 2 492 inscrit votants 325 bulletin nul 1 ce phrase valablement exprimé 324 ont obtenu Basir Diomae Faye 159 Amadou Ba 132 132 132 donc nous sommes au bureau 11 maintenant professeur Baloubi donc inscrit 95 votants 314 bulletin nul 3 bulletin officiellement exprimé 315 Basir Diomae Faye 150 Amadou 12 nous sommes toujours à Dakar à Dalifor école Dalifor où il y a 19 bureaux c'est à dire c'est le bureau témoin et le bureau 7 nous avons 598 inscrits votants 381 hors bureau 5 nul 2 bulletins volablement exprimé 392 ont obtenu Basir Diomae Faye 225 Amadou 114 alors nous sommes professeur Baloubi au bureau nous étions au bureau 7 on est maintenant au bureau 8 le bureau 8 nous avons Basir Diomae Faye qui gagne avec et devant pas gagner devant parce que gagner c'est le conseil constitutionnel qui le dira et donc 224 voix Amadou Bas 124 nous sommes au bureau 16 avec 599 inscrits votants 351 bulletin nul 2 votants et officiellement 348 Amadou Bas 86 Basir Diomae Faye 234 nous sommes au bureau 13 n'est-ce pas dans la même école de d'Alifort nous avons le bureau 13 où il y a 343 inscrits 2 bulletins nuls et donc nous avons ici non nous avons ici professeur Baloubi au bureau 13 Amadou Basir Diomae Faye qui a 231 Amadou Bas 83 je répète le bureau 13 de l'école de Dalifort avec 343 votants 2 hors bureau et puis il y a un bulletin nul et puis Amadou Bas obtient 83 et Basir Diomae Faye 231 au bureau 12 dans la même école nous avons Basir Diomae Faye qui a 213 Amadou Bas 96 merci Moustapha Ezekiel Yata voilà toujours c'est des tendances nous répétons bien des tendances merci pour le travail que vous faites nous allons revenir nous allons retourner à Kofi Bas mais nous vous interpellons Samba si vous avez des informations n'hésitez pas de nous interrompre depuis votre position en Norvège alors Kofi Bas vous avez entendu tout cela cette tendance prononcer là-dessus et puis vous nous parlez surtout de la question de fraude qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser la fraude parce que c'est quand même quelque chose de préoccupant soit peu de militants en milieu de cell phone soit dans tous les bureaux de vote et que vous savez le problème normalement c'est la centralisation des luttes on vote le bureau national est à Dakar ok entre ceci est arrivé et nous a été arrivé au Togo on a mis les billets de vote dans un avion pour les transférer vers la capitale et les états ont été fraudés changés je voulais dire aux Sénégalais restez debout jusqu'à demain matin ne quittez pas c'est et je le dis encore si demain je voulais parier avec quelques entités au sol je vous dis que le candidat bon Ousmane Sanko va gagner à 75% de voix et quand je dis ça je reviens je vous dis monsieur Kovie Bertin nous avons l'achat d'avoir un savant entre nous Kovie Bertin était un savant tout comme l'a été le savant Tchèque à Tadiop Kovie Bertin c'est un savant pourquoi nous africains nous ne célébrons pas nos savants quand ils sont encore vivants qu'est-ce qu'on fait on attend qu'ils meurent et après on érit une statue avec son nom et sur sa tombe tout ça là Kovie Bertin est en ligne avec nous c'est un savant nous avons avec nous un savant en ligne nous avons avec nous des éminents professeur journaliste Kovie disons mon mon frère Kovie professeur comment appelle-t-on Moussa nous avons des savants sachons les célébrer pendant qu'ils sont encore vivants on ne part tant qu'ils meurent et on va ériger des statues pour eux M. Kovie savant Kovie Bertin c'est un égyptologue quand on parle d'égyptologie ça veut dire que c'est la science spirituelle qui reste le monde entier M. Bertin Kovie c'est un savant il est égyptologue sachant leur valeur quand ils sont encore en vie et maintenant j'en viens aux élections au Sénégal je l'ai dit hier et je le répète qu'à 14h hors du Sénégal il va battre tous ces gens à plat culture merci j'ai su merci 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 pour tous les compliments que vous avez avancé bien aimons-nous vivants je crois que c'est comme ça qu'il faut résumer tout ce que vous avez dit célébrons-nous les uns les autres vivants et surtout inussons-nous malgré nos divergences de point de vue pour que la patrie soit pour tous et que tout soit pour la patrie alors Gabriel Adonant votre réaction s'il vous plaît oui merci professeur en fait moi je voudrais tout simplement pour donner avant-dernier mot tel que j'ai déjà avancé beaucoup de choses notre correspondant qui est sur le terrain là-bas il va essayer de recueillir puis le reste des informations et s'ils seront bien demain nous aurons bien sûr à le connecter pour voir exactement si nous aurons finalement l'attendance du moins auprès de l'institution qui aide la co-constitution pour voir exactement ce qui nous sera communiqué comme résultat partiel seulement que je voudrais appeler les Sénégalais à se maintenir et je sais bien que là où nous en sommes aujourd'hui il faut tout simplement dire que la victoire est du côté des Sénégalais voyant les tendances qui tombent petit à petit déjà la victoire est du côté des Sénégalais et que tous les Sénégalais se maintiennent bien sûr et gardent leur sang-froid à temps finalement et disons la prononciation bien le mot de la cour constitutionnelle qui va finalement s'annoncer si les choses vont bien dans quelques jours alors à part ça déjà ce que nous avons Matissal est déjà parti et le 2 avril prochain nous aurons à assister tout ensemble solennellement la cérémonie de passation de services du président Matissal à son successeur qui s'annonce déjà donc je m'arrête là pour le moment et que nous gardons quand même nos sagesses pour les jours à venir pour le compte de cette élection présidentielle historique et bien sûr dans la vie politique du Sénégal merci merci Gabriel Adonan Samba est-ce que vous êtes avec nous la régie est-ce que Samba est-ce que Samba est-ce que Samba votre contribution oui professeur je suis là quelle est votre réaction et bien je reviens pour parler je ne sais pas si vous avez les informations du nombre de votants de chaque région puisqu'il y a 14 régions au Sénégal donnez-nous ce que vous avez Samba c'est pas des résultats mais c'est le nombre d'inscrits par région ok allez-y allez-y c'est utile on a à Dakar 26% de l'électorat 1 million 829 1823 à Thiesse 14% 1 million 3 310 à Fatigue la ville de Makissal 4,95% ça veut dire 348 525 à Louga 6% 460 639 à Matam 315 863 à Saint-Louis 563 642 à Zigenchor 308 260 à Kaoulak 466 438 à Tambakunda 287 149 à Kédougou 72 413 à Kafrine 268 124 à Durbel 636 793 à Seyou 210 264 à Kolda 265 611 c'est l'électorat par région et qui va sur lesquelles on compte pour faire les décomptes et moi je me félicite que Moustapha et Gabriel nous donne les tendances je m'en félicite parce que ça me permet de ne pas fumer les deux paquets de cigarettes que je me suis payé le matin de très bonne heure j'ai déjà fumé un paquet parce que je suis tellement tensionné je laisse faire le reste parce que sinon ça ira pas avec la poitrine chez moi merci Samba merci Samba depuis la Norvège alors merci beaucoup Samba merci Samba oui je viens d'avoir en tout cas les tendances du Togo allez-y au Togo le vote aussi est terminé clôturé à Amadouba à 132 voix à Jumafai 127 voix merci 132 pour Amadouba et Jumafai 127 merci et Jumafai 127 ça veut dire que c'est Amadouba qui l'emporte au Togo oui qui l'emporte au Togo oui merci oui allez-y Moustache je voulais je voulais confirmer c'est parce que Samba a dit parce qu'il a certainement ses informations mais je dis qu'en réalité sur le plan national il semblerait que Basir Dioma est failli et largement dépassé Amadouba je m'en vais vous donner pour la raison de Kowlak c'est-à-dire la commune de Kowlak l'école LHG Ibrahima Nias le bureau 4 Basir Dioma est failli 137 Amadouba 137 Basir Dioma est failli 195 donc nous sommes au bureau on ne vous reçoit plus Moustapha voilà on vient de le perdre pour raison technique il va revenir alors ici alors c'est intéressant d'entendre les résultats qui sont venus du Togo cela nous interpelle quand même un tout petit peu vous voyez vous voyez les deux tendances la tendance donc de continuité que représente Amadouba et la tendance donc de la rupture de changement de paradigme que représente Osanko vos impressions Marseille Codier et puis et puis professeur Moussa en attendant qu'on nous communique les informations qui parviennent oui allez-y allez-y les tendances oui en attendant nous sommes nous sommes actuellement au Grand Dakar et arrondissement du Grand Dakar commune de Grand Dakar bien sûr lieu de vote est Maguette Kodou et comme vous le savez bien que Dakar contient beaucoup de départements de vote le nombre d'électeurs inscrit c'est 528 et finalement le nombre de votants 332 nombre de votants hors bureau original 08 et bilet nul 1 et suivage valablement exprimé 329 alors nous venons directement pour le rang occupé ou bien pour celui qui est en avance Basirujia Maffaï occupe déjà 200 au niveau devant bien sûr Amadouba donc Amadouba qui occupe 83 dans le Grand Dakar précisément le bureau de vote que je viens de citer tout de suite numéro 12 alors si les choses vont bien nous allons recevoir aussi les autres d'ici peu et il est à noter également que toujours à Dakar et nous avons le bureau de vote numéro 1 et je suis phrase universelle exprimée 2259 et nombre inscrit c'est 483 et bilet nul 0 et finalement Basirujia Maffaï occupe déjà 102 devant Amadouba qui occupe non Amadouba qui occupe 145 devant Basirujia Maffaï qui occupe 102 et le dernier que nous avons s'il se vaut bien un instant je vous reviens tout de suite professeur Désiré Balbi je vous reviens tout de suite merci merci il y a Moustapha qui vient d'apparaître alors les tendances qui suivent oui nous étions dans la région de Kaolak professeur Balbi avant la coupure du courant et donc donc nous étions nous étions au bureau 4 nous sommes au bureau 11 je rappelle qu'au bureau 4 Basirujia Maffaï à 195 voix et Amadouba 137 nous sommes au bureau 11 où il y a 577 inscrits voilà donc Basirujia Maffaï à 208 et puis Amadouba 106 je répète le bureau 11 Basirujia Maffaï à 208 Amadouba 106 et si vous regardez globalement sur la sphère nationale vous vous rendez contre Basirujia Maffaï comme a dit Samba et naturellement naturellement en devant Amadouba maintenant cela ne veut pas dire que Basirujia Maffaï a gagné puisque les institutions qui ont les voix autorisées n'ont pas encore parlé mais tout semble être tout semble montrer que Basirujia Maffaï devance largement le candidat de Bendo Bokuyakar le candidat de Aper le candidat choisi et indexé et émé par le président Makissal merci Moussa Fahizek et d'ailleurs professeur Baloubi étonnant même le candidat de Bendo Bokuyakar vient d'être lamentablement gagné dans son bureau de vote et c'est extraordinaire en tant que candidat pour devenir président de la république du Sénégal rappelez-nous son bureau de vote et quels sont les chiffres au parcel je vous amène les chiffres bientôt au parcel d'accord on avait vu ça sur l'écran et la régie nous l'a montré mais on n'avait pas les détails donc vous nous ramenez les détails alors c'est très important ce qui se dit ici il s'agit simplement des tendances rien que des tendances alors nous accueillons quelqu'un qui a quitté Saint-Cloud pour se rapprocher de la direction de Tempo Afrique TV depuis hier il était tellement occupé à travailler avec la régie j'estime qu'il a apporté beaucoup d'éléments alors vos premières impressions au Serge Genrois animateur du Grand Débat professeur Balobi merci encore une fois de plus je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos amis qui sont sur ce panel pour leur en tout cas capacité de pouvoir être dans ce je dirais dans ces élections parce que c'est pas du tout facile c'est pas du tout facile comme vous l'avez dit et mes premières impressions je pense que nous allons attendre parce que ce n'est fait que commencer pour les résultats que nous sommes en train d'avoir on espère on espère qu'il aura quand même le contrôle dans les bureaux de vote pour que on n'essaie pas de pouvoir dire que celui-là a gagné celui-là n'a pas gagné je pense que la démocratie au Sénégal ne doit pas être biaisée cette fois-ci car le président Macky Sall va essayer de rendre le tablier c'est de cela il s'agit mais pour l'instant je n'ai pas encore d'autres informations bien probantes pour pouvoir tenir ma requête pour l'instant je suis en train de regarder et en train d'attendre aussi les informations comme vous voilà merci Serge Jean-Houa merci Serge Jean-Houa en attendant qu'on ait d'autres tendances et bien Kofi Basia je vous interpelle Moussa Moussa et puis Marcel Kodje je vous interpelle vous avez appris que c'est Amadou Ba de toute façon les tendances le placent devant Jumaï Fai au Togo votre réaction je pense qu'au Togo nous connaissons comment les élections se passent se passent au Togo bien sûr aujourd'hui c'est une élection sénégalaise au Togo bon on ne peut que comprendre ça parce que moi je suis étonné comme le nom de voie il y a 32 132 127 bon pourquoi pour moi on a l'air conversé il me dit que c'était le candidat de l'opposition qui aurait gagné 132 bon on connait le Togo on connait comment est-ce que j'espère que nos amis sénégalais qui sont au Togo n'ont pas été peut-être atteints par le virus de la fraude au Togo peut-être c'est ce qui fait que bon sinon à voir aujourd'hui on nous parle même en Arabie on nous dit le candidat de secours en avance si au Togo on nous dit que le candidat de maquis en avance bon j'en doute fort mais néanmoins comme c'est un résultat provisoire comme c'est une tendance on verra il y aura des revendications des pros on verra si la donne ne va pas changer pour le moment merci merci Monse Koudier alors Kofi Bassa la diaspora sénégalaise n'est pas monolithique elle ne l'est pas non plus au Togo quelle est votre réaction face à au premier au premier rang qu'occupe Amadouba et Tchoumaï au second rang je vais lier la position du Sénégal à la position du Togo où on est en train de construire la position togolaise pour permettre à Fon Nassime d'avoir encore 7 fois 2 de régime vous savez les joueurs sont passés chez vous quel lien entre ça et les résultats je vous demande de vous prononcer seulement sur les résultats pour que Amadouba passe en tête et puis Tchoumaï second il ne s'agit pas de Fon ici n'est-ce pas ok je vous ai compris ce que je veux dire par prédiction c'est que Amadouba va échouer le candidat Jonathan Foy de PS va rapporter les élections au premier tour est-ce que ça vous satisfait non mais c'est pas de moi qu'il s'agit nous commentons les tendances on ne parle pas des présidents de la république encore on parle des potentiels ici et les résultats par rapport à ça monsieur par rapport à ça vous êtes déçu parce que vous avez parié que Jomaï il va gagner voilà que dans votre pays Jomaï n'est pas devant bien sûr donc je demande à Tempo Africa Civil d'organiser une disons un conclave pour parler du problème de Togo parce que c'est grave ce qui arrive au Togo actuellement au Togo si vous voulez savoir on est en train de changer le régime disons semi-parlamentaire au régime parlamentaire et c'est grave on crée une république où il faut on peut aller encore dans deux mandats de sept ans fois d'une ça ne vous conseille pas vous ce que je voulais dire moi ce que je voulais dire c'est qu'il y a un danger au Togo j'interpelle mon confrère et ma sœur Khoji qui comprennent qu'il y a quelque chose de dangereux qui se passe au Togo le Togo va émigrer du régime semi-parlamentaire au régime parlamentaire tout puissant ou fort à tous les intérêts ça ne vous concerne parce que quand vous ne faites pas ça on y reviendra on vous le promet on y reviendra non on vous promet on va couvrir on va couvrir largement le Togo ne vous en faites pas nous allons couvrir largement le Togo ne vous en faites pas en attendant passons le micro à professeur Moussa pour lui dire est-ce que est-ce que c'est parce que Jomai Faï est derrière Amadouba que nous allons dire que ça ne va pas au Togo non pas nécessairement il y a une différence de 5 voix je pense qu'on ne doit pas s'en alarmer car nous il n'y a pas de problème la victoire de Jomai Faï à 64% elle ne peut pas être changée même si au Togo Jomai Faï avait recréé 0 ça ne allait rien changer voilà ce que j'ai à dire par rapport à cela mais il ne faut pas aussi oublier et que bon en tout cas ceux-là qui sont au Togo et qui se permettent de vouloir pérenniser le régime de Makisal ils ne sont pas au Togo par hasard voilà donc allez-y savoir donc c'est pour vous dire que le syndrome on ne peut pas épargner personne alors voilà maintenant je me demande même si fort lui-même n'est pas allé voter contre Jomai Faï c'est la question que je me pose parce que Marcel a rappelé ici qu'il y a Makisal il y a Ford Nassibé à Ouattara qui ont rejeté le vote du protocole additionnel limitant le mandat à deux ils l'avaient fait en 2010 ils l'ont fait encore récemment donc ce trio je me demande je vais savoir aussi les résultats de la Côte d'Ivoire pour peut-être conclure et vous allez voir là-bas le complot et Oubi par ces dictateurs-là qui veulent se pérenniser au pouvoir qui auraient souhaité que Makisal ne fasse même pas un seul part vers la sortie aujourd'hui Ouattara et Ford ils sont en train de s'appeler pour se dire Makisal a fait une erreur il nous expose souvenez-vous mon papa le vieux Kondé lorsque Kondé a été acculé lors d'une interview il a dit les autres sont en train de faire 4 mandats 5 mandats moi je veux seulement faire un 3ème mandat vous vous acharnez sur moi je me souviens donc ils veulent toujours encourager le mal afin d'utiliser ça à leur faveur c'est ça le problème de ces dictateurs qui 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 continuent donc de maltraiter leur peuple en Afrique donc ça ne m'étonne pas et je vais savoir rapidement les résultats de la Côte d'Ivoire pour finalement conclure qu'en fait il y a un complot mais ils ont échoué Paul Yassimbo sera exposé il sera le seul dictateur réfracteur à tout changement dans le monde et le monde entier le regarde maintenant c'est lui seul qui va utiliser de tout et de rien pour pouvoir jouer et se maintenir le pouvoir je dis il sera exposé c'est ici le lieu de dire le jour où je vais envoyer mes félicitations à Gamma 5 je vais lui dire il n'a qu'à ses souvenirs du soutien du peuple tougolais on ne l'a pas soutenu pour qu'il ait encore baptisé ou parlé à des gens qui ont n'est-ce pas vendu l'Afrique il faut les écarter il faut tout faire pour les amener à avoir honte à quitter le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard voilà pourquoi nous comptons sur Gamma 5 c'est ça au fait ce que le tougolais attend parce que quand il y a élection en Afrique chaque pays en Afrique attend quelque chose du nouveau président de l'Afrique c'est le message du tougolais il veut que le Gamma 5 ne puisse pas fermer les yeux sur le drame tougolais c'est pour ça depuis trois ans on se bat comme des beaux diables pour que la justice soit faite la fois passée je vais finir j'étais allé dans un magasin pour acheter et Angélie Sénégalais qui travaille là-bas alors qu'il était en train de couper mes viandes pas mal la viande à moi la viande que j'ai acheté bien sûr alors qu'il était en train de le faire la discussion s'est engagée entre lui et moi par rapport à ce qui se passe au Sénégal et je lui ai dit mon jeune frère en tout cas c'est Gamma 5 ou rien il me dit non comment ils ne sont pas expérimentés j'ai dit calme-toi et il me dit il a quitté le Sénégal et ça fait 11 ans j'ai dit voilà pourquoi tu me parles de tout ça maintenant quand la discussion a pris un autre tournoi parce que non quand j'ai dit de toute façon Gamma 5 va gagner et c'est ce que nous voulons il dit ah chez vous monsieur votre président fait déjà 20 quelqu'un et son papa a régné vous n'avez pas pu changer j'ai dit voilà maintenant tu me donnes raison tu me donnes l'occasion de te dire pourquoi je soutiens Gamma 5 je le soutiens parce que je sais que quand il va venir de son côté on aura un plus dans notre lutte on n'aura plus quelqu'un qui va comme Makissan soutenir quelqu'un qui est assis sur son peuple et le peuple crie il ne peut pas il ne peut pas écouter donc nous avons notre raison de soutenir Gamma 5 parce que nous espérons qu'il comprend l'enjeu et compte tenu de son discours de sa position il ne va pas aller en tout cas faire un pacte avec celui-là qui est en train de martyriser le dinosaure le jeune dinosaure qui martyrisent son peuple à longueur des jurés voilà pourquoi les tribunaux sont là donc nous sommes là à l'écoute on attend Gamma 5 est l'espoir de l'Afrique pas seulement du Sénégal c'est de l'Afrique c'est pourquoi l'enjeu est détail donc il n'a qu'à savoir ce qu'il est en train de mettre si c'est le port c'est lourd il n'a qu'à s'apprêter vraiment à pouvoir relever le défi c'est ce qu'on attend de Gamma 5 il est déjà élu c'est pourquoi moi je parle de on attend je ne parle pas s'il est élu c'est quand il sera en tout cas au pouvoir ce n'est pas si il est élu et c'est ce que nous attendons et moi je pense que le Togo aussi en bénéficiera du point de vue relationnel et rapport de force que nous voulons établir bientôt merci beaucoup voilà voilà un commentaire hautement pro Jumaipa et de toute façon il y a une nouvelle levé écoutez attendez je vois votre main je vais vous donner la parole vous faites faire de fois deux mesures vous savez combien d'enfants vous avez attendu à mon collègue et il il souvent et vous me dites alors que moi j'ai annoncé c'est idéal pourquoi vous ne pouvez pas être juste dans nos émissions si vous faites ça je sors de l'émission vous allez dormir tout le temps à professionnel et à moi pour vous enlever merci merci j'allais j'allais vers vous j'allais vers vous parce que j'ai vu votre main lever j'ai vu votre main lever vous êtes en train déjà vous êtes en train déjà de prendre quand même des minutes de votre temps de parole Kofi Bassa vous avez la main levée parlait je saute cette émission Kofi Bassa écoutez écoutez calmez-vous calmez-vous la patience la patience jusque là on ne vous a jamais arrangé la parole Kofi Bassa donnez votre point de vue sur le sujet quelles sont vos réactions par rapport aux tendances quelles sont vos réactions par rapport à ce qui se passe allez-y allo professeur oui attendez Kofi Bassa ne vous entend même pas on revient vers vous Kofi Bassa allez Gabriel donons tendance s'il vous plaît priorité nous sommes au département de Dakar bureau de vote numéro 19 de l'école bioQA le nombre d'électeurs inscrits 595 nombre de votants 364 nombre votants hors bureau originel 10 le nombre de bulletins nul 0 nombre de suffrages valablement exprimés 364 alors revenons maintenant au candidat Amadou Bar occupe déjà 99 voix de ce bureau de vote Basirou Diamafaye 232 qui est largement devant Amadou Bar merci merci je voudrais préciser je voudrais préciser je voudrais préciser que c'est la commune la commune de Biscuiterie 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 à Grand Dakar merci Gabriel merci bien merci merci infiniment je rappelle quand même ici rapidement la discipline de groupe nous savons la maintenir écouter alors Samba depuis la Norvège vous avez de tendances ou de réactions à partager allez-y et bien voilà j'ai une école un centre de vote qui s'appelle Grand Yoff à Dakar et le bureau numéro 9 là-bas Jomaï a eu 237 et Amadou Bar a eu 84 c'est le bureau numéro 9 à Grand Yoff merci et en Afrique du Sud c'est le fief de Khalifa Sal voilà voilà merci merci Khalifa Sal et on a aussi j'ai aussi en Afrique australe l'Afrique du Sud allez-y et à Cap Town à Cap Town on a 152 pour Jomaï et 30 pour Amadou Bar à Johannesburg bureau numéro 3 et Jomaï à 135 et Amadou Bar à 39 merci à Dubaï je m'en vais vous donner les attendez il n'a pas fini Samba n'a pas fini Moussafa allez-y Samba à Dubaï le bureau numéro 1 Jomaï à 135 et Amadou Bar à 76 au numéro 2 toujours à Dubaï Jomaï à 141 et Amadou Bar à 49 voilà merci merci infiniment alors Moussafa allez-y Moussafa Ezekiel moi je m'en vais vous donner les tendances venant de France Paris à Toulouse bureau numéro oui bureau numéro 1 le nombre d'inscrits c'est 525 le nombre de votants 231 bulletin nul 1 on obtenu bon le suffrage valablement exprimé 230 ont obtenu Amadou 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 Bar ont obtenu attendez oui Amadou Bar écoutez prenez votre temps prenez votre temps écoutez prenez votre temps on obtenu Basir 141 Amadou Bar 84 et ça c'est Toulouse d'accord merci merci bien écoutez vous savez la discipline est la suivante c'est à dire que je ne vais pas vous arrêter pour dire vous avez c'est moi deux minutes vous avez trois minutes ce qui est priorité ici ce sont les tendances vous pouvez être au milieu d'une phrase nous allons vous interrompre donc observons cette discipline et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes ici pour écouter les tendances et les décrypter les analyser c'est de ça qu'il s'agit vous voyez donc nous sommes suffisamment mûrs pour le faire de grâce que personne ne sorte oui allez-y tendance bureau de vote Dakar autre département de Dakar refuse le bureau de vote numéro 3 le nombre inscrit sur la liste électorale 557 le nombre de votants 386 le nombre de votants hors bureau originel c'est 11 et le nombre de bulletins nul 5 le nombre de surfaces valablement exprimé 386 alors Amadou Bar a obtenu 119 et Bachirou Jomae Faye 222 merci merci bien donc je finis mon commentaire pour dire ici si ce n'est pas que je partage la parole du temps de parlant et bien si à vous quelqu'un peut être en train n'est-ce pas d'expliquer quelque chose vous intervisez pour apporter un éclaircissement et on avance mais lorsqu'il y a une tendance on interrompt tout et on écoute la tendance et on revient sur le plateau pour continuer les commentaires oui allez Gabriel Adonan oui autre tendance nous sommes à du jour bureau numéro 2 du même département nombre d'électeurs inscrits 556 le nombre de votants 369 nombre de votants hors bureau originel 10 bulletins nuit le 5 et sur place universel esprit mais 364 alors Amadou Bar il obtient 119 et Basirou Jamafai obtient 190 merci merci j'ai cru entendre mon Stafa oui nous sommes toujours à Rufis c'est-à-dire Dakar dans Barnier qui est une commune nous avons le suffrage les gens qui sont inscrits sur la liste électorale 560 suffrage comment on appelle le suffrage le nombre de votants 404 404 le nombre de votants et le nombre de votants hors bureau c'est 06 le nombre de bulletins nul 3 le suffrage valablement exprimé c'est 401 Basir Jamafai 232 Amadou Bar Amadou Bar Amadou Bar 109 Amadou Bar 109 merci 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 à vous et bien nous retournons oui il y a trop de il y a trop de il y a trop de résultats professeur oui allez-y allez-y on ne vous interrompt pas mais non nous ne pouvons pas tous les citer mais on va les citer plutôt pour attirer votre attention encore je répète que Basir Jamafai est largement devant Amadou Bar sur la nationale merci merci mais voilà c'est ce qui est utile ici si on doit écouter le résultat de chaque village on passera jusqu'à trois jours on n'a pas fini les tendances on doit analyser on doit analyser les tendances au fait il faudrait que nos propos imposent la vérité des yeux je me souviens c'est curieux c'est le plateau des Togolais à ce que je remarque il y a plus de Togolais sur un tempo africain je n'ai jamais fait le lien c'est le procès du Togo le procès du Togo je me rappelle de cette histoire effectivement où les tendances au moment du suffrage exprimé donnaient pratiquement un autre Gaïa et le lendemain la victoire a été à un autre bon je ne sais pas à qui bon donc effectivement les Togolais qui ont l'expérience de telle magie ont raison d'appeler les Sénégalais à la vigilance mais ce qui est important ici et c'est ce que nous faisons c'est qu'il faudrait que sur les plateaux de télévision et radio la tendance même sans proclamer le candidat vainqueur que la tendance s'imposer soit irréversible si on continue de faire on ne veut pas violer la loi non la loi quand le peuple est debout il n'y a plus de loi le monsieur de son coût a gagné et moi je le proclame tout de suite le peuple a fait ce choix écoutez non de grâce de proclamer aucun résultat sur le Tempo Afrique TV non mais vous ne pouvez pas mais moi je suis un homme politique qui soutient son coût et d'ailleurs professeur et docteur excusez-moi de vous interrompre mais dans mon village natal dans mon village natal le bureau numéro 1 c'est-à-dire le village de Boulendien dans le département de Bignan le bureau numéro 1 il y a 240 inscrits bulletin nul 0 votant hors bureau original 6 sur phrase valablement exprimé on votait oui exprimé on votait donc bureau Baciru Diomaïfaï 140 voix Amadouba 17 dans mon propre village voilà donc c'est-à-dire il faut tout de suite accentuer ça sinon pourquoi dans les lois on refuse que les télévisions ou bien d'autres annoncent le vainqueur c'est pour se donner la possibilité de tricher si on ne veut pas tricher on devrait accepter qu'on annonce que ceux qui ne sont même pas la cour ou pas puissent donner les tendances et qu'on sache qui a gagné moi j'ai le résultat et c'est de ça qu'il s'agit je vais faire le commentaire du résultat au Togo ça réellement aller dans les détails du résultat au Cameroun le résultat en Mozambique et vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de pays où c'est le candidat du pouvoir qui a gagné mais pourquoi c'est cela les Sénégalais de ce pays là veulent toujours continuer de rester dans ce pays pour qu'on ne leur dise pas vous avez chassé l'ami du pouvoir en place donc ceux les Sénégalais du Togo ont voté pour le pouvoir parce qu'ils dénettent au candidat qui serait le candidat du pouvoir togolais ceux de Mozambique ont voté pour le pouvoir de Macky Sall parce qu'ils veulent le montrer au président Mozambiquais écoutez on a soutenu ton ami au Cameroun c'est pareil voilà ce n'est pas que ces Sénégalais la soient vendus mais il faut qu'ils pensent d'abord à leur sécurité à leurs affaires dans les pays où ils sont c'est ce que je voulais remarquer merci Serge Nyanwa est-ce que vous avez la même lecture je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les autres pays comme l'a dit le docteur il ne faudrait pas qu'on essaie quand même d'y accorder d'importance parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça fait plaire vraiment à Macky Sall mais nous devions avoir les tendances de Sénégal et il faut dire que largement Diomaï Faye gagne dans tous les 87 bureaux de vote au centre au centre de Darou Marman Marman donc voilà Darou Marman Darou Marman voilà donc près de 87 bureaux de vote donc ce que nous devons retenir ici c'est que les tendances que nous sommes en train de recevoir Diomaï est largement en tête et comme l'a dit aussi le professeur pour ne pas le docteur il ne faudrait pas que demain on revienne au cas du Togo mais je pense que les Sénégalais sont bien l'outil pour nous donner pour nous faire la leçon pour nous faire la leçon et je pense que si demain Diomaï prend le pouvoir je pense que c'est tout le Sénégal qui gagne c'est le Sénégal qui gagne c'est l'Afrique qui gagne donc pour l'instant on ne doit pas essayer de programmer peut-être quelqu'un vers cœur mais nous attendons à la fin des votes pour pouvoir avoir les résultats parce que vous n'êtes pas sans savoir que au moment où nous étions en train d'attendre les tendances le premier ministre d'attente a déclaré a déclaré Sall le président Sall Maki Sall président alors que les élections n'avaient pas encore donné les résultats donc essayons quand même de comprendre que nous allons vivre aujourd'hui l'aide de la démocratie au niveau du Sénégal et particulièrement l'Afrique Merci merci Saint-Jean J'allais dire aussi que nous devons être comme vous l'avez dit je vais confirmer qu'il faut être vraiment vigilant vous voyez les tendances peuvent être renversées en réalité lorsque miraculeusement une cour constitutionnelle ou un conseil constitutionnel nous donne l'inverse de ce que nous avons entendu jusque là alors c'est notre responsabilité donc c'est notre devoir de restituer la vérité et pour restituer la vérité et bien les tendances que nous donnons les statistiques que nous prononçons nous devons les garder précisément et il serait très important donc de savoir que les 14 régions ont quand même des taux qu'est-ce que ça représente cette région la région de Dakar est-ce que ce n'est pas 27% de toute la population et aussi quel pourcentage ça représente pour les gens qui ont voté effectivement ainsi avant même la proclamation officielle Tempo Afrique TV peut donner des pronostics pour donner des pronostics pour dire au vu de tout cela nous estimons que celui qui pourrait être le gaillant est le candidat A, B ou C et nous insistons que ce n'est que pronostics ce n'est qu'analyse des tendances et que le devoir revient la responsabilité revient au conseil constitutionnel de prononcer officiellement de confirmer ou d'infirmer ces résultats voilà alors nous continuons oui professeur Baloui oui nous reviendrons demain pour vous donner clairement les pourcentages par région et surtout mais je dis bien que aujourd'hui Dakar je viens de sortir le Futa c'est-à-dire Matam c'est des grands centres de vote nous reviendrons demain pour vous donner ces pourcentages-là et à Dakar à Jiganchor à Matam où c'est le fief du président Macky Sall nous vous donnerons quand même demain clairement avec des pourcentages bien précis de chaque ville mais ce que je voudrais ajouter à cela c'est que les élections au sein de Gaël les radios donnent les tendances venant des PV signés par les les présidents et les mandataires des candidats alors très souvent très souvent la réalité n'est pas loin de ce que le conseil constitutionnel dit et donc on ne peut pas bien sûr dire ici que c'est Bati Rousseau qui est président comme vous l'avez dit mais je voudrais quand même vous faire comprendre que l'histoire nous fait nous donnera nous fait comprendre qu'au Sénégal depuis en tout cas 2000 disons les résultats très souvent que donnent les médias en particulier les télévisions je dis bien les télévisions indépendantes privées et indépendantes et donc il n'est pas loin des résultats que donne le conseil constitutionnel d'ailleurs d'ailleurs et à Mbourg et à Dakar et à Zéginchor et à à Thiers la population est en train de jubiler et de chanter Basseur Diomaï Faye président encore je répète cela ne veut pas dire qu'il est président déjà puisque le conseil constitutionnel n'a pas encore dit son dernier mot professeur merci Moustapha et Zéginchor il y a tout à fait en rappelant que Dakar quand même c'est un califasin Dakar quand même c'est le fief de battre les médias non mais n'allons pas trop vite si vous permettez non oui oui Marcel Kodier nous écoutons Marcel Kodier il va être trop facile que les gens puissent célébrer la victoire d'Akham mais il faut sécuriser maintenant voilà parce que les unes seront transportées pour aller dans un autre et vous savez au Togo là on a tendance quand nous on fêtait c'était content qu'Akbo mettait en tête vous savez à partir du nom le fief ou bien à partir de cet entriant à partir de l'état vous avez vu il y a eu les nombres de pourtant étaient plus nombreux que le nombre d'inscrits sur les listes là il doit falloir que les les sénégalais passent la nuit sur la route sur les routes ou dans les rues jusqu'à demain matin là on sait que on sait que tous les bureaux de les urnes sont arrivés à bon port qu'on ne puisse pas changer parce que la plupart souvent ce sont les chefs du quartier les chefs traditionnels les imams qui sont des fraudeurs parce qu'ils ont déjà des bureaux et comment dirais-je votés ou ont déjà marqué dans les mains qui vont plonger ou vont ils vont comment dirais-je ils vont mettre dans les urnes parce qu'arriver les urnes demain matin on peut nous dire que oui la tendance qu'on a donné les choses ont changé donc il doit falloir que les Sénégalais soient très très méfiants pour qu'on ne puisse pas changer qu'on ne dise pas parce que vous avez vu tout le résultat on nous a donné au lieu de 100% on nous donne ça 1% après tout on est revenu en 98% vous voyez ça a changé donc il doit falloir que les Sénégalais soient je voulais savoir Moustapha est-ce que comme on le fait est-ce que toutes les chaînes ou les radios sont en train de donner les mêmes tendances si Moustapha peut nous répondre oui je ne veux pas nommer ces radios là mais nous les connaissons ils sont en train de donner les mêmes tendances que nous disons ici vous savez nous sommes entre nous les journalistes au Sénégal on se partage aussi des informations ceux qui sont sur le terrain et ils sont en train d'envoyer les mêmes informations que nous sommes en train de dire sur le terrain et d'ailleurs je voudrais assurer ici que la coalition Bassiru Bassiru s'est tellement organisée elle a tellement elle a tellement mis les moyens financiers pour ils sont tellement organisés que je ne pense pas que ces voix seront volées ou manipulées puisqu'ils ont partout des gens qui sont là prêts en train de veiller ils ont leur nez partout et je pense qu'ils sont en train de veiller à sécuriser ces voix aujourd'hui demain jusqu'à la dernière déclaration du conseil constitutionnel ça je peux vous le garantir merci Moussa Faze qui a dit alors j'avais vu le doigt de Bertin Kauvi lever la phrase clé ici et ça a été lâché par Marcel Codier il faut sécuriser les votes oui au fait je voulais juste faire remarquer que comparaison n'est pas raison ce qui est arrivé au Togo ou bien ailleurs ne peut pas arriver au Sénégal pourquoi mais Amadou Ba quand on dit Ba c'est un peu le mais c'est dans le Futa Thoreau il est battu il veut tricher où au fait parce que c'est ça au fait donc c'est pour ça qu'il faut que le peuple commence à célébrer pour montrer déjà que le pouvoir changer de camp pour que toute tendance à tricher ceux qui peuvent être complets disent nous allons mettre le pays à feu et à sang nous allons mettre le pays à feu et à sang à sang le peuple est déjà au courant le peuple a déjà célébré la victoire comme ce que Bagot a réussi intelligemment à faire en 2000 c'est ça au fait la pression faut pas si jamais ils disent on attend d'abord qu'on proclame ben ils vont proclamer quoi c'est le peuple qui a voté dans c'est déjà dans les rues donc il faut cette pression populaire sur les institutions autre chose me fait me rassure qu'on ne pourra pas tricher même s'ils ont essayé c'est la nouvelle liberté retrouvée liberté d'esprit et de pensée retrouvée par la cour des miracles du Sénégal qui a failli remporter par les manipulations de maquiller son clan donc ils ont plutôt intérêt à se racheter en disant la vérité des urnes donc de ce point de vue on n'a pas comparé le Sénégal au Bénin au Togo voilà ce que je voulais ajouter mais je voulais rappeler monsieur Kovic au Togo dans les quinzaines l'opposition a battu mais finalement quelle histoire on a envie voilà aussi c'est pour ça dans les quinzaines dans les quinzaines il y a eu 48% de vautants ils sont les pays on ne peut pas comparer l'histoire du Togo au Sénégal c'est totalement différent on ne peut pas comparer le Bénin au Sénégal c'est totalement différent l'histoire les Sénégalais ont payé le prix de ce qui se passe au jour ils ont payé le prix par le sang attention j'ai étudié au Togo donc je sais de quoi le Togo peut répondre mais on ne peut pas faire de comparaison et puis la main du tout miséricordieux le très miséricordieux est sur le Sénégal et c'est toute la différence l'erreur que vous Togolais ce que vous avez reproché comment vous avez pu croire qu'à Kriomé peut être l'homme qui apporte le changement au Togo et pourtant il a gagné mais oui gagner oui mais ça ne se dit pas de gagner il faut être président gagner ne suffit pas voilà en tout cas là il y a un autre débat parce que ce qui est sur le tapis ici il s'agit du Sénégal qui va l'emporter et qu'elle sera la nouvelle politique la nouvelle orientation alors que ressentez-vous par rapport à tout ce qui se passe bien sûr vous savez qu'on parle du Bénin qu'on parle du Togo c'est évident quand on parle de la Côte d'Ivoire c'est évident parce que ces pays-là ont un calendrier qui nous montre qu'après le Sénégal et bien l'élection c'est au Togo c'est en Côte d'Ivoire et c'est aussi au Bénin alors les leçons que l'on tire bien que les histoires des pays ne soient pas nécessairement semblables ou identiques il y a quand même des leçons à tirer nécessairement de ces épreuves politiques de ces épreuves n'est-ce pas de manipulation de fraude parce que nous sommes tous non seulement ouest-africains nous sommes tous des africains et la politique ou la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Afrique et bien nous en savons beaucoup alors quelle réflexion faut-il faire à quoi faut-il s'attendre quand il s'agit de l'élection présidentielle ou des législatives au Togo en Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il y a à craindre et qu'est-ce qu'il faut éviter et comment peut-on copier cet exemple donc de l'aboutissement j'allais dire l'aboutissement de la lutte du peuple sénégalais aujourd'hui et bien quels que soient les résultats qui gagnent et bien ce sera la victoire du peuple sénégalais et qu'est-ce que vous en dites je pense que comme l'a dit le docteur Corby il faudrait qu'on fasse beaucoup attention parce que le Sénégal en tout cas a une démocratie qui nous amène à réellement comprendre que si la population vomit une personne je pense que c'est aux urnes que la population attend cette personne-là aujourd'hui qui voudrait prendre le dessus prenons le cas de Makissal j'espère que vous le savez bien que le président Makissal a eu à commettre beaucoup beaucoup d'erreurs au niveau de la population sénégalaise jusqu'à aujourd'hui les Sénégalais l'attendait dans les urnes donc si demain pas de malchance on revient au cas du Togo où aujourd'hui il y a eu deux sortes de résultats le résultat du conseil consignal et le résultat suprême je pense qu'au niveau du Sénégal ça ne pourrait pas être la même chose les Sénégalais sont prêts réellement à dire voilà celui qui a gagné nous avons tous les PV parce qu'au Togo vous pouvez avoir les PV mais ça ne veut rien dire on ne peut même pas vous permettre de quantifier tout ce que vous avez mais au Sénégal je pense que les gens veillent au grain jusqu'à la fin ils vont nous dire celui qui a gagné mais avec les tendances que nous avons Diomay Faye est largement en tête lorsque vous ouvrez même le net pour ne pas dire vous allez sur les informations qui nous parviennent Diomay Faye est largement en tête et certains disent qu'il faut célébrer la victoire c'est oui mais nous attendons en tout cas les derniers résultats pour ne pas être aujourd'hui surpris mais je pense que le Sénégal est bien nanti dans ses histoires de fraude pour dire non à la mouvance présidentielle car aujourd'hui c'est Diomay Faye la mouvance Diomay Faye est cette mouvance que le peuple sénégalais attend donc pour l'instant je pourrais dire que nous allons entendre les résultats mais dans tous les cas on connait on connait le peuple sénégalais quand le peuple sénégalais se met dans les rues c'est un peu difficile de l'arrêter c'est pourquoi je ne peux pas tellement aller très loin eux ils attendent seulement que les résultats soient ils ont des résultats et qu'ils peuvent se célébrer mais ils attendent maintenant à ce que le conseil constitutionnel dise réellement celui qui a gagné donc voilà ce que je peux dire pour les sénégalais merci bien est-ce que nous avons Samba en ligne est-ce qu'il a des tendances ou bien est-ce qu'il y a un commentaire à faire par rapport à la sécurisation des votes comme nous le conseil nous le recommande Marcel Codier pardon est-ce que Samba en ligne pour nous dire quelque chose par rapport au conseil que nous donne Marcel Codier sécuriser les votes la régie est-ce que Samba est en ligne je pense que Samba n'est pas en ligne il va peut-être nous rejoindre alors comment réagissons-nous par rapport à après et après quand les résultats seront prononcés quand les résultats seront prononcés que quelqu'un sera vainqueur les tendances montrent actuellement que Jumaï-Faï un peu partout est largement en tête quelles leçons pouvons-nous tirer de cela quelles leçons pouvons-nous tirer pour les autres peuples qui s'apprêtent à aller aussi aux urnes pour le Bénin pour le Togo pour la Côte d'Ivoire oui les pays ne sont pas identiques leurs histoires ne sont pas les mêmes comparaison n'est pas raison mais quelle leçon peut-on tirer de l'expérience quand même démocratique du Sénégal ici l'aboutissement est heureux il n'y a plus de représailles vous avez vu dans les rues les gens courent ce n'est pas pour aller casser quelque chose les gens courent c'est pour aller voter les gens courent c'est pour manifester de la joie de la victoire de leurs candidats ceux qui essaient de mettre déjà une victoire et puis vous voyez Marquis Salle de toute façon équittera le 2 avril ce sera terminé et bien on n'entendra plus de représailles on n'entendra plus de complot par ci et par là si Amadouba vous avez dit l'appel mais dans son fief il est battu si de gauche à droite même à Dakar le fief de Patelelip Diaz qui aurait trahi son corps n'est-ce pas qui aurait trahi son corps et puis majoritairement ils sont du côté de Macky Salle sous couvert de l'influence de Diaz mais en réalité le peuple a montré que non Matrimi Diaz c'est pas de toi qu'il s'agit et c'est de nos intérêts et nous votons chez WIF mais professeur je pense que cette leçon c'est la démocratie c'est la démocratie parce qu'autour de cette démocratie il faudrait qu'on ait le nombre de votants qui a voté et cela nous amène à dire que réellement c'est le peuple qui a voté ce n'est plus la communauté internationale qui vote mais c'est le peuple qui a voté le peuple veut réellement quelqu'un qui peut diriger en tout cas son pays le peuple veut aspirer à de nouvelles idéologies parce que lorsque vous prennez les autres pays on ne dirait pas que c'est le peuple qui a voté le peuple ne vote pas mais on dirait que bon certains disent voilà ce monsieur a été mis là par non seulement Dieu mais lorsqu'on parle de Dieu moi je pense qu'on doit un peu faire attention lorsque écoutez Serge en Côte d'Ivoire même au temps de Gbagbo et de Ouattara avant que la France n'est-ce pas n'intervienne pour massacrer et donner la victoire à Ouattara le peuple a voté n'est-ce pas effectivement le peuple a voté le peuple a voté mais aujourd'hui vous-même vous l'avez vu parce que je ne veux plus réussir et ne plus revenir sur cette histoire dans la mesure où le peuple quand il a voté et qu'est-ce qu'il a fait il y a d'autres résultats qui sont venus Marcel Coguet le sait lorsque Choi le représentant de l'ONU arrive pour dire que voilà celui qui a voté sont les résultats qui sont dans la bouche quand Obama se met à la télévision pour dire ça veut dire beaucoup de choses alors que ce qui est sorti dans les unes c'était réellement Laurent Babo mais ce sont les vieux clichés je pense que pour revenir sur la Côte d'Ivoire nous avons maintenant en 2025 un nouveau de nouveaux candidats donc on pourrait beaucoup apprécier mais pour l'instant au Sénégal je pense que ce pays aspire à la bonne démocratie et la leçon que nous pouvons tirer c'est que c'est le peuple qui vente c'est le peuple qui dirige c'est le peuple qui décide quand le peuple dit non personne ne peut dire oui quand le peuple dit oui personne ne peut dire non quand Dieu dit oui personne ne peut dire non donc effectivement Makissal lui-même il le sait le président Makissal va se présenter demain en tout cas peut-être devant la mouvance Sonko et Dioma et Faille pour en faire autant comme Abla Ouad Abla Ouad l'a fait devant Makissal donc et même Diop Diop Abdou Diop l'a fait aussi donc je pense que Abdou Diouf la leçon qu'il faut tirer Abdou Diouf la leçon qu'il faut tirer c'est qu'il y a la démocratie au niveau au Sénégal d'accord merci est-ce que nous avons le poisson Moussa encore en ligne nous allons passer tout à l'heure à vous docteur Bertin Corvi est-ce que le poisson Moussa est encore en ligne je suis là alors mais écoutez réagissez parce que je vais je m'en voudrais de ne pas vous interpeller et puis après on passe le micro au docteur Bertin Corvi allez-y et je vous en voudrais également oui alors oui vous voyez la fois passée je vous avais raconté une histoire selon laquelle monsieur Barthélemy Diaz est arrivé je pense Malik il est arrivé j'ai oublié le nom de la ville où Barthélemy Diaz est arrivé les jeunes lui ont dit bon en tout cas se sont apprêtés quand il est arrivé bien organisé tout ça là et quand il était monté au podium pour en tout cas faire son discours toute la foule criait de partout Sonko Diomafai Sonko Diomafai et lui-même il était obligé de faire quoi de suivre de reprendre la mélopée de suivre donc les leçons et de continuer donc voilà un homme qui est intelligent il n'a pas voulu aller contre le courant plus fort de l'autre voilà continuez Moustapha qui m'a coupé s'il vous plaît non continuez je suis en parallèle oui ouais alors je vois c'est quelqu'un qui m'appelle bon alors c'est bon donc je disais que donc Barthélemy Diaz qui faisait campagne pour monsieur comment appelle-t-on Khalifa Sal était obligé de s'y accommoder voilà et je disais tantôt que si la campagne la devait durer encore deux jours de plus c'est-à-dire si ce dimanche 24 était un jour de campagne moi je j'ai pensé que monsieur Ahmadouba allait s'y rallier et commencer par battre campagne Jomafai voilà comment les hommes raisonnables réagissent mais cela ne va pas tarder même s'il ne l'a pas fait je sais que d'ici demain avant même la proclamation des résultats officiels il prendra son téléphone il appellerait Jomafai et il le féliciterait voilà ce qu'il va faire pour peut-être essayer de sortir par la grande porte quant à Makisal lui avait déjà vu venir la victoire de Jomafai il a fait tout il a consulté ici et là on lui a dit ne va pas contre la volonté de Dieu laisse tomber c'est en ça que la fois passée on disait qu'il faut reconnaître au moins un mérite à Makisal quelqu'un qui sait qu'après la vie c'est la mort il n'est pas comme les autres qui pensent qu'après la vie c'est la vie voilà ce qui a fait la différence entre Makisal et tous les autres tyrans que nous sommes en train de décrire à longueur des journées parce que quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir c'est parce qu'il pense qu'il n'y aura plus de quoi que ce soit c'est la vie ou la vie ou la vie et donc il faut continuer dans la bêtise mais il faut reconnaître Makisal quel que ce soit c'est qu'on peut lui reprocher l'épiphanie l'épiphanie qu'il a eu c'est que Dieu l'aime Dieu n'a pas scellé son cœur il n'a pas scellé ses oreilles il n'a pas scellé ses yeux en tout cas tous ces organes de sang là sont encore en train de travailler normalement mais chez d'autres présidents ça ne travaille plus les cœurs sont scellés les oreilles sont bouchées les yeux sont fermés et ils foncent et c'est dans la Bible qu'ils font foncer sans soyez sans sûr alors je disais tantôt que la victoire de Doma Fay même Doma Fay lui-même ne comprend pas pourquoi cette victoire et si comment la personne vient à pas s'y précipiter il ne comprend rien parce qu'à trois jours de sa libération si quelqu'un allait lui dire que demain il va sortir de prison il va dire non j'ai espéré fatiguer qu'est-ce qu'il te l'a dit donc voilà pourquoi quand ils sont sortis ils étaient tous les deux émis de la sortie voilà le chemin qu'a tracé Dieu et ils sont en train de marcher là-dessus donc c'est pour leur dire que quel que soit comment ils conçoivent le pouvoir il ne faut pas oublier cet instant-là où Dieu était intervenu pour n'est-ce pas décanter les choses non seulement pour ramollir le cœur de ma kissal et pour lui rappeler que tu es ma créature et que tu as l'obligation de suivre le chemin que j'ai tracé le chemin que je veux que toute créature suive ce que nous appelons le droit chemin le chemin des gens qui acceptent de faire du bien parce que Dieu veut le bien il ne nous a pas créé pour nous faire du mal les uns les autres mais il a aussi dit nous avons le choix d'emprunter le chemin que nous voulons parce qu'il nous attend pour nous demander des comptes voilà ma kissal une fois encore pour ça j'ai dit Dieu l'aime c'est pourquoi il a choisi ce chemin-là pour lui je veux que tous ces gens-là qui par amour du pouvoir sont saoulés par le pouvoir qui veulent s'éterniser qui utilisent des stratagèmes des trucs pour s'enraciner et y demeurer je leur dis tant pis pour eux Pharaon a fait 250 années sur terre aujourd'hui en Égypte les gens ne savent même pas s'il a vécu à plus forte raison nous combien d'années on va vivre s'il vous plaît alors je demande à ce petit tyran-là de se calmer ça va finir tout ça la finira un jour mais avant de finir demander à Ali Bongo Ali Bongo au Dimba où je dis Ali Bongo n'est que l'ombre de lui-même pauvre parent pitié comme moi j'ai toujours pitié même du plus grand des tyrans parce que si je n'ai pas pitié de lui qu'est-ce que je vais avoir pour lui quel sentiment il a déjà tout perdu le pauvre malgré tout j'ai pitié d'Ali Bongo et j'aurai pitié de For Yassim quand cela va y arriver parce que c'est comme ça que je suis c'est pourquoi je lui demande rapidement de se ressaisir et de ne pas forcer les choses parce que je sais qu'il ne regrettera un jour excusez-moi de la digression mais je ne peux pas ne pas digresser voilà excusez-moi merci professeur alors professeur vous êtes vous êtes muté monsieur vous êtes muté vous êtes muté muté votre ligne vous êtes muté je disais donc que ce que vous avez dit pour monsieur Moussa ça vaut une conclusion nous allons faire le dernier tour de table parce que nous laissons le plateau c'est pas normal qui va continuer en langue africaine Wolof alors je vais vous demander tour à tour est-ce que quelque part Macky Sall n'a pas gagné et je m'explique il a dit depuis le début jusqu'à la fin avec les représailles et les emprisonnements et tout cela est-ce que le conseil constitutionnel a fait aussi pour ne pas valider la candidature de Sonko et bien Macky Sall avait dit tout le monde sauf Sonko alors prononcez-vous là-dessus et puis nous clôturons cette émission nous sentons déjà la victoire de toute façon de la coalition Jomae Fai Sonko etc mais Macky Sall n'avait-il pas dit tout le monde sauf Sonko allez-y tour à tour prenez la parole librement professeur professeur merci 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 pour cette information professeur professeur tout le monde en fait voilà quand le recommandant décide de sécuriser un citoyen candidat c'est qu'il a décidé au fait au vu des informations que le recommandant militaire a ils savent que c'est le président donc il y a transfert de pouvoir déjà ceci étant dit avant d'aller à ma conclusion ou même de parler de si Macky a gagné quelque part je vais même commencer par là pour moi Macky malheureusement a gagné parce qu'en réalité il a décidé d'empêcher Sonko d'être candidat et il y est parmi c'est en cela que dit la Cour consulée n'a pas fait son travail il n'y a rien qui arrive à l'homme que ce soit la volonté parfaite du créateur de l'univers donc je me remets à à cette analyse là Dieu a voulu qu'il en soit ainsi mais toujours est-il que Macky et sa volonté ne va pas continuer c'est celui que Sonko a choisi qui gagne mais il faudrait qu'on se préoccupe quand même d'une chose et c'est important nous dansons nous dansons Bassirou Bassirou oui mais il faut qu'on soit derrière Bassirou pour que les promesses faites se concrétisent moi j'ai un homme politique une fois élu les douceurs du pouvoir il a vite fait d'oublier et ce n'est pas il faudrait qu'on soit derrière lui comme du lest de feu ça 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 c'est important il faudrait que on le surveille on lui rappelle ce qui a été dit aussi il y a des choses qui ont été promises qui ne sont pas possibles moi je suis économiste je ne me raconte pas des histoires mais la volonté déjà d'aller vers ça est une bonne chose donc ce qu'il faut chercher à faire c'est surtout de consolider les promesses faites les engagements pris pour que ça ne reste pas une question de campagne et seulement de campagne ce serait la catastrophe plus aucun peuple ne croira à un homme politique j'en aurais terminé en disant en fait ce qui s'est passé au Sénégal on ne doit pas le souhaiter ailleurs parce que quand je fais le bilan de combien sont morts aujourd'hui on parle de Basirou a gagné Stella a gagné combien d'enfants de la famille de Basirou directement sont morts quel enfant de Sonko est mort vous savez nous hommes politiques on crée des bêtises et on protège nos familles et c'est le bas peuple qui meurt c'est pourquoi Basirou le président investit il doit vite identifier les familles engueillées et l'état doit dédommager ces familles c'est capital et mettre une place pour les martyrs de la démocratie parce qu'en fait c'est ça qui manque dans d'autres pays j'ai été surpris un temps où les autres se lèvent et continuent un temps où les autres même si c'est dans mon pays le Bénin on dit oh on dit ma tête et on dit pas notre tête on dit ma tête on dit pas notre tête attention je ne demande pas aux Béninois d'aller à ce genre de pratique c'est pas ce que je dis mais je veux juste dire si Maki a reculé c'est parce qu'il a vu un peuple prêt à mourir jusqu'au dernier démocrate et c'est important donc je ne veux pas que ce qui s'est passé au Sénégal se passe ailleurs je veux qu'on ait la démocratie sans tuer notre jeunesse sans endeuiller les familles sans détruire le vivre ensemble c'est important à mes yeux là on ne peut pas on ne doit pas mourir pour la politique ça fait mal on a détruit la vie l'avenir des jeunes qui ne demandaient rien d'autre que de vivre dans un pays libre tout à fait merci merci pour votre conclusion tour à tour je ne désigne pas allez-y tour à tour pour votre mot de fin tour à tour allez-y ok Samba allez-y ce sera votre conclusion allez j'avais quelques résultats mais je peux me laisser tomber et parler du patriotisme dont vous parliez et les occidentaux ont eu leur libéralisme leur socialisme leur rouge leur vert leur gauche leur droite mais ils ont associé ça au patriotisme et c'est ce patriotisme ils l'ont eu dans les années 1700 quand ils ont guillotiné les traîtres ils les avaient guillotinés avec des couteaux qui pesaient 200 kilos on attache le traître en bas et on lâche la corde avec le couteau de 200 kilos qui coupe la tête c'est comme ça qu'ils ont fait pour ne plus avoir de traître actuellement et c'est ce genre de traître qu'on a en Afrique qui vendent leurs propres frères aux occidentaux et ce qui a fait couler Thomas Sankara et autres et tous ceux qui sont morts en Afrique le patriotisme est devenu quelque chose et au Sénégal les gens s'ils choisissent le libéralisme ou le socialisme les Sénégalais ont choisi maintenant le patriotisme le patriotisme dont les occidentaux ont associé à d'autres doctrines et pour parler du Togo du Bénin des autres pays de l'Afrique francophone il faudra savoir surtout je vais parler du Togo et que le Togo est à deux pas derrière le Sénégal nous sommes arrivés à l'élection le Togo est quelque part derrière nous ça veut dire qu'il faut avoir la résistance la résistance la résistance puisque il faut beaucoup de youtubeurs même avec des prêts vous battre à partir de l'extérieur il faut des juristes qui osent participer sur des débats sur le youtube avec des chaînes en ligne pour pouvoir dénoncer il faut toujours dénoncer on a eu un brave homme un guerrier qui a dénoncé au Sénégal il s'appelle Ousmane Sonko il a dénoncé les gens l'ont suivi on l'a soutenu et malheureusement il a subi la prison avec Yoma Efaï mais on s'en sort on va s'en sortir Inch'Allah c'est pourquoi j'ai dit au Togo et aux autres pays de l'Afrique francophone résistez encore aidez les youtubeurs de live qui vont vous permettre de parler puisque les chaînes de télévision dans le pays sont tous des corrompus on ne peut pas parler là-bas il faut au Sénégal quand j'ai salué Tepo Afrique et les autres les autres qui ont aidé pour ce combat je vais aujourd'hui saluer saluer très fort les juristes qui ont osé participer à certains télés qui n'ont pas vendu leurs armes et qui ont défendu le projet et en se soutenant sur les lois les lois qui régissent ce pays le Sénégal ils n'ont dit que du droit à ces juristes au Sénégal je veux n'aimer tous les avocats qui ont soutenu Sonko le pool d'avocats tout ce qui a aidé Sonko et les juristes qui se sont battus sur le plateau pour dénigrer quand les juristes du parti au pouvoir ne faisaient que mentir et inventer des lois les juristes les vrais juristes qui sont des patriotes les ont soutenus ont argumenté en se basant sur les lois rien que sur les lois et ils se sont ils se sont défendus corps et âme pour que ce projet vienne aujourd'hui à ce que nous sentons qui sent le bon ça sent le bon ça sent le bon ça sent le bon ça sent le bon c'est du vanille merci Tempo Afrique merci merci Samba mais non Serge Giroir votre conclusion Professeur je pense que comme vous l'avez dit on arrive à la fin de cette émission et ce qu'il faut dire c'est qu'il faut dire les promesses qui ont été faites par la mouvance Basirou doivent être réellement tenues Basirou doit vraiment au premier abord faire ce qu'on appelle la réconciliation au niveau du Sénégal Basirou va aussi ramener tous les dossiers concernant le procès je ne dirais pas que ce procès doit reprendre mais il faudrait qu'on revoie réellement parce qu'il faut dire qu'il y a des choses qui ont été camouflées il faut aussi faire les audits dans toutes les institutions il faut aussi revoir les contrats avec l'extérieur il faut vraiment que Basirou se pense sur la vie des Sénégalais le Sénégal d'abord le Sénégal d'abord et en voyant encore les contrats pétroliers on doit réellement satisfaire le Sénégal parce que le Sénégal a besoin d'être en tout cas d'avoir non seulement la démocratie mais aussi l'économie en tout cas sur ce côté là je pense que le Sénégal doit être en première position vous voyez déjà sur l'écran on nous donne voilà l'ambiance chez Sonko pour dire que voilà ils ont gagné mais dans tous les cas c'est le Sénégal qui gagne c'est le Sénégal qui gagne Makissal doit être en tout cas fier aussi de tout ce qu'il a fait dans la mesure où il avait dit tout sauf Sonko mais Sonko a utilisé une autre stratégie pour venir avec un candidat et le Sénégal l'ont dit même si une mouche venait à être candidat et que Sonko dit votez cette mouche c'est cette mouche là que les Sénégalais vont voter vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse sénégalaise elle est à 75% Sonko donc quel que soit ce que Makissal pourrait faire je pense qu'il a des résultats aujourd'hui Makissal doit se présenter devant les Sénégalais pour reconnaître la victoire en tout cas de la mouvance Sonko Ousmane Dioma et Fay c'est le Sénégal qui gagne merci Serge Genoua maintenant c'est Marcel Kodi c'est à votre tour de conclure oui je voudrais remercier les gens tous nos spectateurs qui nous ont suivi non mais aujourd'hui c'est Miva Sera vous savez mais l'actualité oblige nous avons nous avons écouté sur le Sénégal et nous sommes tous branchés sur le Sénégal mais j'ai toujours peur pour le Sénégal on me dit que tout à l'heure un protocole était déjà pour sécuriser mais c'était la même chose au Togo on m'a dit de ne pas faire comparaison on a demandé au ministre pourquoi il y a l'arrivée qui était tout autour de la grume on dit c'était pour le sécuriser mais qu'on sache que ce protocole qui est allé actuellement que ce soit le vrai protocole que ce ne soit pas les gens qui sont bloqués pour séquestrer encore le gagnant et ce serait encore un autre feuilleton que nous allons suivre en Afrique je pense que les militaires sénégalais les officiers sénégalais doivent comprendre qu'on en a tellement parlé du mauvais de l'armée des corabiers du Sénégal qui blanchissent leur nom à partir de ce soir qui disent que même si les autres viennent d'ailleurs on leur dit aller bloquer son cours aller bloquer ce truc là et nous allons renverser la tendance pour remettre le truc là non qui disent que non cette fois-ci nous ne voulons pas aller au coup d'état nous avons évité les coups d'état aujourd'hui les unes ont parlé je continue de dire les sénégalais il faut sécuriser vos votes il n'est pas un contrat il faut aller sécuriser vos votes parce que tout beaucoup de choses peuvent se passer quand le moment vous êtes en train de faire la fête les autres là sont à pied d'eux pour aller frauder et pour relancer parce que la technique peut nous donner autre chiffre donc aller sécuriser les votes laissons la fête on peut faire la fête demain ou après demain pour le moment aller sécuriser vos votes aller sécuriser vos votes ça c'est ce que nous voulons nous voulons que les militaires ou l'armée fassent aussitôt allégeance à son corps et à son basiot parce qu'ils font le moment du moment l'armée va dire qu'il fait allégeance je sais que Macky Sall est débrouillé de toutes ses forces et ne peut rêver si même il y a des tendances même s'il y a des comment la disons des radicaux de Macky Sall qui veulent changer la donne il va falloir que quand l'armée va dire son dernier mot je pense que le peuple ou bien la co-constitution tous les instances vont plier devant les yeux merci et bonne soirée à tous merci infiniment je crois moins que quelqu'un d'autre a un dernier moi je n'ai pas du moment de fin ah d'accord allez-y 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 c'est ça votre mot de fin c'est ça votre mot de fin c'est ça votre mot de fin donc c'est pour vous dire que c'est déjà fait je viens d'apprendre qu'à Dakar les gens sont sortis déjà pour fêter la victoire de Jomafai donc il n'y a plus rien à entendre si Dakar fête c'est que tout le monde doit fêter alors moi j'invite tous ceux qui sont sur le plateau de Tempo aujourd'hui je vous invite à venir faire remplir le jeûne avec moi aujourd'hui faire iftar chez moi Inch'Allah vous êtes tous invités on peut le faire virtuellement comment en tout cas en personne allons-y tout à fait tout à fait merci alors c'est la victoire s'il n'y a plus rien d'autre c'est la victoire donc du peuple et bien toute la prière qu'on puisse faire avant de céder le plateau à l'émission prochaine suivante c'est à dire c'est pas normal nous ne pouvons que dire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est cela qui est vrai et bien on voudrait bien pour que ça soit vrai c'est-à-dire 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 pour que le Sénégal retrouve véritablement l'acquietude durable dont elle a besoin pour réaliser les grands projets et ce n'est pas Bertin Kovic qui va me démentir en commençant par l'économie fondamentale pour un développement à visage humain ainsi qu'on fait cette émission merci de nous avoir suivis merci à la régie vous avez l'antenne pour démarrer l'émission c'est pas normal en Wolof Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501